Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Est-ce que le téléthon, c'est une cause qui vous passionne ou pas du tout ? Moi, je ne vais pas dire pour moi que c'est une passion, mais bon, je m'y intéresse un minimum. C'est quand même la sixième année que je fais le téléthon à la radio. Sixième fois, c'est la sixième fois que je le fais, je ne le rate jamais. C'est quand même un événement qui me tient à cœur pour beaucoup de raisons. Ça n'a rien à voir avec la télévision, c'est plus la cause qui m'intéresse, notamment pour les recherches, pour guérir les maladies, et puis voilà, pour vaincre les autres maladies qui arrivent, malheureusement. Voilà pourquoi je fais le téléthon chaque année. Est-ce que vous avez déjà donné au téléthon ? Toujours. Toujours ? Ah oui, toujours, chaque année ? Moi, tout le temps, oui. Alors, je donne un minimum. Dans les événements ou par don téléphone ? Non, non, don téléphone ou via Internet. Via Internet, sachant qu'avec Internet, il y a un euro de plus qui est reversé au téléthon. C'est ça. Angélique ? Oui, aussi. Là, ça faisait quelques temps que je ne l'ai plus fait. Mais ça m'arrivait de leur donner aussi quelque chose. Je ne vais pas vous demander combien, ça ne se fait pas. Mais chacun est libre de donner ce qu'il veut. Même un, deux euros. C'est ça, voilà. Après, c'est le geste qui compte. Et puis, les moyens aussi. On n'a pas les moyens comme des grands noms. On ne peut pas se permettre de mettre 1 000 euros, par exemple. Est-ce que vous savez comment on donne au téléthon ? Vous savez que ça va évoluer maintenant ? Il n'y a pas mal de moyens de donner au téléthon. Vous savez comment ? Il y a le téléphone. Alors, le téléphone, c'est ? 36-37. C'est gratuit, je tiens à rappeler. Ensuite ? Il y a Internet, via le site du téléthon, officiel normalement. Il y a par courrier. Par courrier, exact. On peut le faire par chèque. C'est ça, par courrier. Alors, je vais vous donner tous les moyens de donner au téléthon. D'abord, le don en ligne, par carte bancaire, c'est 1 euro de plus pour la recherche. Donc, on peut le faire par Paypal, pour ceux qui ne savaient pas. On peut le faire aussi, que ce soit depuis votre domicile, votre bureau, votre voyage. Il y a des formulaires de dons qui sont accessibles à tout moment sur votre ordinateur. Tablette tactile aussi et mobile. Ensuite, les informations demandées sur le formulaire sont transmises de manière sécurisée. Ça veut dire que tout paiement que vous ferez au téléthon est sécurisé. Vous n'aurez aucun problème sur votre carte bancaire ou sur votre compte. Vous n'aurez pas de surprise. Vous pouvez faire aussi des dons mensuels. Ça veut dire que chaque mois, vous pouvez verser au téléthon. C'est des prélèvements mensuels. Je ne sais pas si tu étais au courant. Ça veut dire que si vous ne voulez pas donner 100 euros d'un coup, tu peux diviser en plusieurs parties ces 100 euros, 10 euros par 10 euros par exemple. C'est intéressant ça aussi. Par chèque, par courrier. AFM Téléthon Internet, boîte postale 83 637 16954 Angoulême CEDEX. Ce n'est pas à Paris, c'est à Angoulême, l'AFM Téléthon. Par Internet aussi, Téléthon.fr. C'est ça. Vous pouvez faire un nom sur Internet et choisir le mode de paiement qui vous convient. Par carte bancaire, par chèque, par Paypal, bien sûr. N'hésitez pas. Le Téléthon.fr qui est accessible sur vos smartphones et vos tablettes tactiles. N'hésitez pas. Par téléphone maintenant, le 3637, c'est un appel gratuit depuis le poste fixe. Vous commencez à 19h tout à l'heure jusqu'à dimanche. Je crois que c'est dimanche. Dans les jours qui suivent votre appel, vous recevrez un courrier avec votre promesse de don qui vous suffira de retourner avec votre chèque dans l'enveloppe affranchie-jointe. Et en revanche, vous n'aviez pas la possibilité de faire un don par SMS. C'est ça. Parce qu'il y a deux ans, effectivement, il y avait des dons par SMS. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais cette année, il n'y en aura pas. Donc ne cherchez pas, il n'y aura pas de dons par SMS. Je pense parce qu'ils ont dû avoir des difficultés à récupérer les promesses de dons ou un truc comme ça. Dernière chose, c'est que c'est déductible de vos impôts. Tout à fait. Un peu long. C'est quand même 66% du montant des dons faits à la FN Téléthon est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Voilà, ça c'est fait. Et vous savez à quoi sert le Téléthon ? Combien est versé au Téléthon ? Si vous, par exemple, vous donnez 100 euros, d'après vous, comment c'est réparti ? Je crois que c'est infime, je crois. Je crois qu'il y a moins de 20 euros qui est reversé au Téléthon, je crois, sur 100 euros. Ah non, pas du tout. Alors, sur 100 euros, il y a 81 euros qui vont servir au combat contre la maladie. Il y a 12 euros qui vont pour les frais de collecte et 7 euros qui vont pour les frais de gestion. Voilà, donc 20%, c'est plus les pubs, la communication, etc. 81 euros pour la recherche. Ça vous suffit sur 100 ? Ou est-ce qu'il faut... Parce que c'est ça, c'est un débat qu'on a lancé depuis des années, on l'a déjà dit, je pense que tu es déjà des années précédentes. Sur le Téléthon ou sur autre chose, sur d'autres causes aussi, je veux dire. C'est vrai qu'il y a souvent des causes où on dit, on va verser 20 euros, mais sur ces 20 euros, il y en a 19 qui vont dans les poches de... Tu te dis, 80% de votre don va à la recherche, seulement 80%. Et est-ce que pour vous, ça vous voit que les 20 autres pourcents vont à la communication, les pubs, les affiches, etc. Est-ce que ça, pour vous, ça vous convient ? Après, moi, je pars dans le principe que tout ce qui est pub, tout ça, bon, il y a quand même les aides de l'État, parce que bon, c'est quand même des trucs nationals, quoi, je veux dire. Donc, je trouve ça un peu énorme, quand même. J'aurais préféré, par exemple, qu'il y ait 90% de la somme versée qui aille à la recherche, et les 10% restants, ouais, divisé entre les pubs et le reste, quoi. Et toi, Angélique ? Ah oui, bah, pareil. Parce que franchement... 20 euros, ça fait 4 euros, en fait, pour les collectes et les recherches et les gestions. Si tu réfléchis, si tu mets 20 euros, c'est chose que je vais mettre demain, 20 euros, mais il y a 4 euros sur mes 20 euros qui vont partir sur les frais de collecte et les gestions. C'est ça. C'est ça, 20%. Et toi, ça te choque, en fait ? Bah ouais, moi, ça me choque. Je trouve que c'est plus important la recherche que la publicité, en sachant que pour la publicité, comme on dit, il y a les médias, il y a l'État, quoi. Je veux dire, l'État aussi participe à l'événement, quoi. Je veux dire, donc, il n'y a pas besoin de donner encore plus pour gagner moins. On va dire ça comme ça. Je veux dire, moi, je préférerais donner 20 euros et me dire que sur 20 euros, il y en a 19 qui vont à la recherche et 1 euro qui est reversé pour le reste, quoi. Je veux dire, à la rigueur. Si on devrait voir ça comme ça, quoi. Il s'agirait que tu veux rajouter quelque chose. Non, non, non. Moi, je ne suis pas comme Lionel, quoi. Je veux dire, les pubs, il y en a. Je veux dire, quand ils passent à la télé, les médias et tout, c'est vrai qu'on entend partout, quoi. Très bien. Autre chose, il y a un coup de gueule, enfin, même deux coups de gueule de Lionel. Je ne l'ai pas raconté avant l'émission, quand même. C'est quand même fort, hein. Oui, Facebook, rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu appelles, rien du tout ? Du tout, du tout, même des... Je n'ai rien vu. Je suis resté à plus de deux heures planté devant Facebook pour justement voir s'il y avait des... On commençait à avoir des appels aux dons ou des trucs comme ça pour le Téléthon et tout. Le lancement du télé... Enfin, la préparation du lancement au Téléthon. Il n'y avait aucune info. Et à la télé, encore moins, quoi. Je veux dire, même pas un spot publicitaire, rien du tout, quoi. Je veux dire, donc... Il y a deux choses qu'il faut... Est-ce que d'abord, il y a le logo 36-37 sur chaque chaîne de télévision ? Il n'y a rien. Ça, par contre, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, j'ai regardé, par exemple, tu vois, l'émission Money Drop ? Il n'y a rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Sur la 2, rien du tout. La 3, etc. Rien. Pourtant, France 2 et France 3 diffusent le Téléthon depuis 19h. Oui, parce que je sais qu'il y a Nagui qui le faisait, justement, par rapport à ça. Ne n'oubliez pas les paroles, parce qu'il en a parlé hier. Que Nagui était ce soir sur France 2 par rapport au... Mais France Télévisions, quoi qu'il soit, font quelque chose. Mais les autres chaînes de télévision, à part France Télévisions... Je n'ai rien vu. Enfin, je zappais un peu... Les chaînes Canal, les chaînes... Je les zappais un peu sur toutes les chaînes, que ce soit IC8, etc., etc. Il n'y a pas de... Non. Donc, rappelons que ces 2 et 3 décembre, on est bien, 2 et 3 décembre, c'est quand même la 30e édition du Téléthon. Donc, 30e, cette année. Ça passe quand même à 30 ans. Ça ne rajeunit pas. Donc, soit toute une génération de concernés par les progrès de la science et de la recherche. Et pour 2017, s'il veut poursuivre ses actions, l'AFM Téléthon a besoin de récotter, écoutez bien aujourd'hui, 120 millions d'euros. Chose qu'on n'atteindra pas, vous le savez très bien. Sachant que 90% de son budget est issu du Téléthon. Chose qui a 90% du budget général. Plus le compris, attention. Ensuite, vous savez quelles sont les défis cette année ? Non. On parle sans ville et sans défi, cette année. Pourquoi sensibiliser des gens que sur un week-end ou une journée ? Ce n'est pas forcément le but de sensibiliser. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette solidarité entre nous, entre les gens, même d'une ville, si je peux le permettre. C'est que je trouve dommage qu'après, pouf, il n'y a plus rien. C'est dommage. Moi, c'est quelque chose que je regrette amèrement. Et justement, nous, avec notre asso, on essaie de faire ça aussi. Ça ne va pas être facile. Mais c'est ce qu'on va essayer de créer. C'est le challenge, en l'obligation. C'est ce qu'on va essayer de créer. On va faire toutes les actions pour 2017. Pas uniquement Téléthon, mais nous, tout le long de l'année, on va essayer de mobiliser, d'unir tous les cisteronnés avec tous les événements qu'on va créer. Ça va être ce qu'on fait. Et puis, ce n'est pas un week-end par an. Non, c'est toute l'année qu'on va chercher. C'est sur 365 jours. Ça ne va pas être facile, je le dis. Les samedis et dimanches, comme les jours fériés. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et de toute manière, vu qu'il y a des bénévoles et tout, ils peuvent aider. Déjà, le bénévolat est une forme de solidarité. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'associations vivent avec le bénévolat. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont disparu à cause de ça. Si je peux me permettre, le bénévolat, c'est zéro. C'est zéro euro. Oui, mais je parle que c'est une structure qui tient grâce au bénévole. Ah oui, ça, c'est sûr. Sans ça, sans bénévole, si tu prends les restos du cœur, tout ça, il n'y aurait plus de bénévoles. Ça n'existerait plus depuis longtemps. Alors oui, le bénévolat, c'est donné de son temps, c'est donné de son expérience, c'est donné de beaucoup de choses. Et c'est totalement du gratuit. Moi, je suis, comme on l'a dit, protection civile depuis deux ans. Je donne mes week-ends et le reste de mon temps et de ma santé, etc., etc. À la protection civile, parce que pour moi, c'est normal. Tu te rappelles de la discussion qu'on a eue tous les deux, aussi, Angélique, tu m'avais dit il n'y a pas longtemps que tu as besoin d'offrir ton temps. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit ? Pourquoi ? Parce que pour aider les gens, pour apprendre à les connaître, les soutenir, passer des bons moments avec eux aussi. Le bénévolat, il faut savoir que pour des personnes qui ont des problèmes sociaux, on va dire social dans le sens où ils n'ont plus de contact social, c'est aussi une façon de se raccrocher à ça. Et donc, de rencontrer des personnes avec différentes et d'échanger. C'est un échange de bons procédés. On a tous à apprendre des uns des autres et je trouve que c'est très important. Alors oui, le bénévolat, tout le monde dit ça ne sert à rien, parce qu'en plus, ce n'est pas payé, mais c'est un enrichissement personnel. Si on te fait à titre général, c'est quoi ce besoin d'être dans une association, par exemple, en général ? Moi, j'ai toujours été dans le milieu associatif depuis que, je vais dire, quasiment gamin. J'ai commencé dans le milieu associatif, j'avais 8 ans et demi. J'ai été bénévole dans différentes structures, qu'elles soient sociales ou culturelles, etc., même sportives. Moi, j'ai été baigné dedans, quoi. Donc, je veux dire, c'est naturel, quoi. Je veux dire, chez moi, il y a une association sur laquelle il va porter un petit peu mes convictions, ce que je pense et tout ça. Je vais m'accrocher dessus, quoi. Et toi, Angélique, c'est quoi ce besoin d'être dans une association ? Eh bien, justement, comme je l'ai dit, déjà pour donner un peu des idées, les partager avec des personnes. Voilà, qu'on puisse mener des trucs à bon terme et tous ensemble, quoi. Et c'est vrai que moi, ça me tient à cœur parce qu'au moins, ça me fait voir d'autres personnes, autre chose que la maison, ma vie de couple, voilà, quoi. Il y a juste une seule chose que je n'aime pas, c'est quand il y a des gens qui sont bénévoles par pitié. C'est la seule chose que je déteste. C'est que j'aime bien les bénévoles qui offrent de leur temps parce qu'ils sont à fond dans la cause, mais pas des gens qui sont là en se disant, tiens, j'ai besoin d'offrir mon temps, mais voilà, pour le fun. C'est comme nous, quand on va sauver des victimes, quoi. Je veux dire, on ne le fait pas par pitié, on n'est pas là, « Oh, ben alors, ma petite dame, ça ne va pas ? » et tout. Non, on est là, on a un métier dans les mains parce que ça reste un métier. Et puis, on a des compétences, on a des savoir-faire. Eh bien, on fait ce savoir-faire-là, on peut même le transmettre. Et puis, voilà. Et puis, on le fait avec le cœur, quoi. Je veux dire, c'est naturel. Que ce soit dans toutes les associations. Même pour les restos de cœur, pour ceux qui offrent leur temps justement pour offrir de la nourriture aux gens, j'en ai déjà vu des bénévoles qui se forcent à donner, qui se forcent, on va dire, à aider les gens. Non, dans ce cas, ne faites rien. Ce n'est pas en service, ni pour la cause déjà, premièrement, ça ne rend pas service à la cause exacte et ni à la personne à qui vous avez affaire quand vous donnez à quelque chose. Il y a ce côté, j'ai vu des moqueries, des jugements de la part de certains bénévoles, même des gens des SDF, je suis obligé de passer par là, on est quand même en hiver, on est en décembre quand même. Il y a des gens qui se forcent à être dans les restos du cœur ou même dans n'importe quelle structure pour donner à manger aux gens. Moi, je me rappelle d'un jeune qui m'a toujours dit, « Ouais, tu as la protection civile et tout, tu es bénévole et tout, ça ne sert à rien, tu n'es pas payé, nana nienne. » Je dis « Ouais, écoute, c'est ta façon de penser, ce n'est pas la mienne, nos points divergent. » Donc voilà, la discussion s'est arrêtée court. On peut aller encore plus loin que ça, et c'était encore il n'y a pas très longtemps. Quand on t'avait dit que tu dois à tout prix rechercher un emploi, que tu leur dis « Oui, mais vous voyez, moi aussi je m'occupe, je fais de la protection civile. » On te balance, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas du boulot, ce n'est rien. Si, c'est un travail, ce n'est pas parce qu'on n'est pas salarié que ce n'est pas un travail. C'est ça, tout à fait. De toute façon, j'ai toujours vu ça autre que du bénévolat. Pour moi, c'est quand je pars sur des missions, je pars bosser, tout simplement, ou que je pars pour faire une formation, pour m'enrichir personnellement, etc. Je pars au boulot. Comme je dis, je n'attends rien au retour. Je n'attends pas de félicitations d'une victime quand elle part sur ses deux jambes alors qu'elle n'est arrivée sur qu'une. Ou autre, je veux dire, je n'attends rien du tout. J'ai été, moi, en tant que secouriste sur le crash qu'on a eu dans le département. Oui, j'ai eu des poignées de main, j'ai vu des personnalités. Mais je n'attends rien. Je veux dire, je n'attends pas ce qu'on me... C'est ce qui m'avait fait rager aussi sur cet événement-là. C'est que beaucoup de mes collègues qui sont montés attendaient, on va dire, la récompense. Il y a eu des médailles qui ont été délivrées pour la cause. Moi, comme j'ai dit, je n'attends rien. Je veux dire, ma présidente a été médaillée d'honneur pour le crash. Il y a eu cinq autres médailles qui ont été délivrées. Je veux dire, moi, je suis monté, je suis resté trois semaines en haut. D'ailleurs, j'étais un des seuls à rester le plus longtemps avec trois autres collègues. Je n'ai pas couru à ma présidente en lui disant, je mérite une médaille. Je veux dire, je n'attends rien en retour. Moi, j'étais là, j'étais présent, j'ai fait ce que j'avais à faire, point barre. Sophie Davantien qui a dit, Génération Téléthon, c'est un espoir qui se concrétise. Voilà, tout simplement. Et Sandra qui dit, je me dis qu'on est dans le futur. Qu'on est vraiment en train de faire des choses exceptionnelles. Mais Sophie Davant, déjà, on avait parlé sur des émissions Téléthon il y a de ça quelques années. Que justement, elle parlait de Génération Téléthon depuis longtemps. Je pense que leur but aussi, c'est qu'ils espèrent que le Téléthon n'est pas là tous les ans. Mais malheureusement, il y a des nouvelles maladies qui se déclarent. C'est un petit peu comme tout. Regarde, si on doit prendre une autre association comme les Restos du Coeur, c'était pas prévu que ça dure autant de temps. Je veux dire, ça a été fait pour un seul hiver à l'origine. Et 31 ans après, ils sont toujours là. Voilà, c'est ça. Donc, malgré tout, ils sont toujours là. Malheureusement, on aurait préféré que ce soit autrement et que tout le monde s'en sorte. Enfin voilà, on a tous un monde un peu idyllique où zéro problème, zéro... D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vu que le coup de gueule qu'on a passé se concrétise de plus en plus, notamment sur les SDF. Bien sûr. Il y a des morts des SDF. Il y a même une publication là-dessus. On dit que, par exemple, il y a une cinquantaine d'SDF qui viennent de mourir cette année. Et pendant ce temps, il y a 6 000 réfugiés qui sont logés. C'est ça. Un coup de gueule là-dessus, là ? C'est chercher l'erreur. De toute façon, c'est... Que fait la France, quoi ? Enfin, que fait la France ? Oui, que fait la France ? C'est pas normal. Là-dessus, un petit coup de gueule, mais on aura largement l'occasion d'en reparler pendant les deux dernières émissions de l'année. C'est-à-dire le 10 et le 17. Donc, cette année, ambassadeur de tous les parrains de ce 30e Téléthon, vous savez qui c'est ? C'est Garou. C'est Garou. Enfin, ça vous plaît, Garou ? Ah oui, moi j'adore. Moi aussi, donc. Pas en tant que chanteur, mais en tant que personne. Est-ce que pour vous, c'est un bon parrain ? Ah oui. Moi, je sais qu'il est très près de la cause. Pour l'avoir côtoyé une année, enfin, pas une année entière, mais pour l'avoir côtoyé, je sais qu'il est vraiment très sur la cause. Donc là, on a un bon parrain, un bon représentant. Pour vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah oui. Donc, la stratégie qui guide l'AFM Téléthon vers son objectif principal, la guérison des malades qui s'appuient, donc un, sur l'innovation, parce que la pharmacologie traditionnelle n'offrait aucune solution aux maladies rares, longtemps considérées comme incurables, l'AFM Téléthon a fait le choix d'investir massivement dans le développement des thérapies innovantes, comme la thérapie génique, qu'on en entendait parler depuis des années, la pharmacogénétique, ça c'est plus récent, je crois, cet terme, et aussi la thérapie cellulaire. Ça vous parle à tout ça. Donc, un choix qui a porté ses fruits avec les premières victoires, c'est Angélique qui me perturbe, un choix qui a porté ses fruits avec les premières victoires remportées pour les déficits immunitaires, donc par exemple le bébé bulle, j'arrive à parler ce soir, ce soir, le bébé bulle, ça vous... Oui, c'est bébé bulle, quoi. Le bébé bulle. Et aussi des maladies du cerveau ou du sang. C'est ça. Maladies du cerveau. Un aimer. Par exemple. Maladies du sang, la leucémie, par exemple. On peut citer aussi une maladie que je n'ai pas devant moi, la progéria. Qu'est-ce que c'est la progéria ? C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus rare, quand même. C'est qui s'acconnu. Et c'est quoi la progéria ? Je sais pas, je sais pas. Tu sais pas ce que c'est que la progéria ? C'est la maladie du vieillissement. D'accord. D'accord. Vous savez, quand il y a un enfant qui vieillit très vite. D'accord. Un peu comme toi, quoi. Quand même. Par exemple, oui. Quand même. Oui, mais... En fait, c'est un enfant que vous voyez à 7-8 ans, mais qui a l'apparence de quelqu'un qui a 70 ans, par exemple. J'avais déjà vu ça, je crois, sur les réseaux sociaux. Il y avait eu, à un moment donné, un truc de sensibilisation. Et justement, ils avaient fait voir un enfant comme ça, je crois. Si je dis pas de bêtises. Alors, deuxième point, l'intérêt général, c'est que dès les premiers Téléthon, l'AFM Téléthon, grâce aux dons pour la recherche médicale, a fait le choix de développer des laboratoires et des outils d'intérêt général qui permettent de progresser dans la connaissance et la mise au point de traitement pour les maladies rares. Cela a notamment été le cas avec la mise en place de banques d'ADN et la réalisation des actes cartes de génome humain qui ont permis d'accélérer la découverte des gènes responsables de centaines de maladies. Donc aujourd'hui, les thérapies nouvelles impulsées par l'association montrent leurs premiers résultats pour des maladies et elles sont également explorées pour des maladies fréquentes. C'est la médecine tout entière, d'ailleurs, qui bénéficie de ces avancées. Et enfin, troisième point, vous avez l'efficacité pour les malades parce que son objectif, c'est la guérison des maladies évolutives. Et l'AFM Téléthon met tout en œuvre pour mettre les traitements à la disposition des malades le plus rapidement possible. Malheureusement, vous savez qu'il y a des maladies qui sont guéries. Malheureusement, non. Et d'autres qui, malheureusement, aussi qui arrivent. C'est ça. Donc là, il y en a qui sont vaincus grâce au Téléthon. Il y en a qui sont en cours d'être vaincus. Et il y en a encore qui ne sont pas encore vaincus parce que malheureusement, d'autres... C'est ça. Ça prolifère. Et puis, il y a des nouvelles, même des anciennes, qui avaient été éradiquées ou qui ont tendance à revenir un peu sur le devant de la scène. Et puis, bien sûr, comme tu l'as dit, de nouvelles maladies, qu'elles soient génétiques ou autres. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y en a plein qui se disent, bon sang, le Téléthon existe depuis 30 ans. Comment ça se fait que ça n'a pas gagné ? Comment ça se fait que ça existe encore ? La maladie, elle évolue. Les maladies. Oui, les maladies évoluent. Elles se transforment. Et puis, il y a des nouvelles qui arrivent. Je veux dire, moi, j'ai encore vu... Bon, ça n'a rien à voir, mais il y a une nouvelle forme de grippe aviaire qui arrive. Ça n'a rien à voir, oui. Qui est actuellement. Mais bon, c'est pour dire qu'il y a toujours une évolution et que ça ne s'arrête pas qu'à un seul stade. Je veux dire, il y a toujours des évolutions. Et c'est un peu le problème, que ce soit des maladies ou autres. Je veux dire, des merdes pareilles. Et bien, voilà, ça ne reste pas à un seul stade. Ça évolue. Alors, pour atteindre son objectif, l'AFM Téléthon utilise différents modes d'action. Donc, elle apporte son soutien à plus de 285 programmes de recherche et jeunes chercheurs à travers ses propres appels d'offres ou ceux d'autres associations. Parce que l'AFM Téléthon sert aussi pour d'autres associations. Et par exemple, ils fournissent aussi pour la recherche contre les sidas. Malgré ce qu'on s'imagine, le Téléthon a toujours apporté un petit peu le cancer aussi. Ils travaillent ensemble. De toute façon, tout est lié. De toute façon, quand on parle de maladie, chacun travaille de son côté. Je veux dire, c'est une mutualisation de tous les centres de recherche, etc. Alors, l'AFM Téléthon, est-ce que vous connaissez l'association en particulier ? Parce que c'est vrai qu'on entend parler du Téléthon, l'émission télé. Mais l'AFM Téléthon en particulier, l'association, est-ce que vous savez ce qu'ils font exactement ? Non. Donc déjà, leur slogan à eux, c'est « Innover pour guérir ». Ça, c'est leur slogan à eux, ça. Et le combat des malades et de leur famille aussi. Donc l'AFM Téléthon, c'est une association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques rares et lourdement invalidantes. Donc c'est une association de militants malades et aussi parents de malades engagés dans le combat contre des maladies génétiques rares qui tuent muscle après muscle et les maladies neuromusculaires. Ça, c'est déjà le premier point. L'AFM Téléthon est née d'une conviction et d'une volonté, donc guérir des malades longtemps considérées comme incurables. Et pour réussir, elle s'est fixée une règle d'or, c'est la rigueur et l'efficacité. Au sein de l'AFM Téléthon, il y a des bénévoles et des salariés qui s'allient pour mettre en œuvre une stratégie uniquement guidée par l'intérêt des malades et l'urgence de la maladie évolutive. Donc il y a trois missions de l'AFM Téléthon. Il y a guérir, donc ça c'est la recherche et le développement des thérapies innovantes. La deuxième mission, c'est aider, aider les malades avec les soins, les accompagnements et la citoyenneté. Et enfin, la troisième mission, c'est communiquer, c'est-à-dire communiquer les savoirs auprès des familles professionnelles et du grand public. Moi, je trouve ça très bien. Ça a fait ses preuves, je vous dis, il y a eu pas mal... C'est sûr, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup penser aux malades atteints de X ou Y maladies, mais il y a aussi tout ce qui touche l'entourage, parce que pour l'entourage, ce n'est pas non plus évident de vivre avec son enfant qui a une maladie rare, qu'on ne sait pas à quoi faire, il n'y a aucun traitement, ou un traitement est en cours, mais on ne sait pas si ça va marcher, etc. Donc l'association mène une stratégie d'intérêt général. L'innovation scientifique, médicale et sociale qu'elle impulse bénéficie à l'ensemble des maladies rares et des personnes en situation de handicap et fait avancer la médecine tout entière. Et enfin, la FM Téléthon, c'est aussi tout simplement le Téléthon, l'émission en télé qu'on va en parler juste après, c'est une mobilisation populaire unique qui a fait sortir les maladies rares du néant et permis une triple révolution génétique, sociale et médicale avec le développement des biothérapies. Ça, c'est vrai que c'était inconnu avant le Téléthon. Tout ce qu'on parle aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'émission du Téléthon, on n'en saurait rien. Oui, et puis le peu qu'on entendait parler des nouvelles maladies, tout ça, ça restait bénin. Je veux dire, ouais, il y a une nouvelle maladie, alors c'est même limite du largement foutiste. Donc c'est vrai que grâce à l'émission, ça a permis d'avoir un œil beaucoup plus ouvert sur les nouvelles maladies, sur les moyens engagés, et donc une implication beaucoup plus importante. En tout cas, c'est vrai que ça permet aussi de sortir de l'isolement et du silence, on va dire, de faire connaître au public ces maladies rares. C'est ce qui touche le plus. Alors après, on va en parler de l'émission après, parce qu'il y a pas mal de polémiques sur ça, on en débattra entre nous, mais il y a aussi le côté montrer les enfants, est-ce que pour vous, il y a ce problème polémique qui tourne autour des enfants, pourquoi montrer que des enfants, etc. On en parlera après. C'est comme quand on parle du sida, pourquoi montrer que des adultes, je veux dire. Pourquoi des homosexuels. Par exemple. Voilà, donc à un moment donné, il faut appeler un chat un chat, je veux dire. Alors, oui. Laurent, tu as quelque chose à rajouter ? Moi, j'ai une maladie qui s'appelle homocystillerie, c'est une maladie génétique. C'est quoi ? C'est génétique, ça ? Oui, c'est génétique. Alors, c'est quoi ? Vas-y, si tu veux en parler. En fait, c'est... Mon père, il a une gêne malade, et ma mère avait une gêne malade quand ils m'ont conçu. On était trois frères. Sur la troisième frère, c'est moi qui ai pris. Mais c'est quoi ? Ça correspond à quoi, cette maladie ? C'est quoi ? C'est une maladie génétique, homocystillerie. Donc, homocystillerie, c'est... Oui, c'est une maladie génétique. Oui, et qui tape le plus sur le cerveau. Sur les yeux, le cerveau et le cœur. Voilà. Ah, ça touche les trois quand même. Oui. Voilà. C'est pas rien. Mais ça s'appelle comment ? Vas-y, répète. Homocystillerie. On est... Il y a une génération maintenant, enfin, quand on le voit, tu leur demandes de s'intéresser à des sujets de société telles qu'ils soient, ça les accroche pas plus que ça, quoi. Je veux dire, mon fils, tu ne vas pas regarder le téléthon, c'est pas un truc qui va l'accrocher, quoi. Ça dépend. Oui, ça... Tu vas pas le faire tenir pendant une heure devant la télé, devant le téléthon. Si je peux me permettre, ça dépend comment tu... Si tu parles du... Regarde le téléthon comme ça, si tu dis pas à quoi consiste le téléthon, ça va pas passionner ou l'intéresser. Il faut en parler un minimum. Voilà, ce sont d'autres enfants comme toi qui, malheureusement, n'ont pas les mêmes choses que toi. Il suffit de sensibiliser un enfant. On est d'accord, mais la sensibilisation est liée puisqu'ils la font à l'école, ils la font de partout. T'es sûr qu'ils aient d'accord qu'ils le font, ça ? Comme ça ? Aussi fort que ça ? Oui, ils sont sensibilisés. Nous, on a eu la réunion, ils ont été sensibilisés déjà il y a 15 jours en arrière, quoi. Ah, ben, justement. Parce qu'eux, justement, ont déjà fait des trucs en prévention puisqu'ils peuvent pas le faire le soir même du téléthon. Ça reste des gamins. Donc, ils ont fait plusieurs crosses avec des crosses intéricoles, etc., etc. Et récolté des fonds pour le téléthon. Donc, pour toi, comment il faut faire intéresser un enfant plutôt par, on va dire, dans un événement extérieur ? Je sais qu'eux, ils ont eu des projections, des projections, justement, sur les différentes maladies, sur des témoignages d'enfants de leur âge, atteints de maladies X ou Y. Et donc, après, de là, ils savent un petit peu en quoi consiste le téléthon, quoi. Je veux dire, ils ont eu les grandes lignes. Ils sont pas entrés dans les détails, vraiment en détail, quoi. Et puis, voilà. Et puis, après, en quoi consiste, justement, le cross qu'ils vont faire à une terre-école, etc., etc., quoi. Quoi va servir l'argent qu'ils vont avoir récolté ? Parce que, qu'on le veuille ou non, je suis désolé. Aujourd'hui, le téléthon, il faut maintenant faire la passation de pouvoir avec la nouvelle génération. Parce que là, on parle de génération Téléthon. C'est vrai que là, c'est une génération, mais là, il faut transmettre. C'est toi qui as parlé de transmission. Donc là, si tu parles de transmission, il faut aussi transmettre aux enfants, voilà, ce sujet. En les faisant participer à des actions. Chose qui a... Enfin, pour ma part, du côté de mon fils, chose qui a été faite, puisqu'il y a eu cette transmission qui a été faite par des défis, on va dire, des défis inter-école, etc., etc., quoi. Et toi, Angélie, qu'est-ce que t'en penses ? Pour mieux de me regarder comme ça, comme... Moi, je pense que les enfants, on devrait quand même leur faire montrer, quoi. Parce que c'est quand même des enfants de leur âge. Les parents, les enfants, même s'ils ont la maladie, ils ont quand même un peu le sourire. Je veux dire, c'est vrai que certains n'ont pas... Qui c'est qui a le sourire ? Je trouve que même les enfants malades ont des fois même beaucoup plus le sourire qu'un enfant valide, quoi, je veux dire. Je trouve qu'il y a ce côté... Voilà, que, ben ouais, je suis malade, mais regarde, ça n'empêche pas de mordre la vie à pleines dents, quoi, je veux dire. Oui, c'est vrai que ça... Et moi, je trouve ça encore plus noble, je veux dire, que moi, voir un enfant qui est atteint d'une maladie rare et qui va me décrocher un sourire, il va me faire chialer, quoi, c'est obligé, quoi. Tant qu'on est dans le débat des enfants, est-ce que ça vous choque de voir uniquement des enfants malades à la télévision pendant tout un week-end ? Non. Ou est-ce qu'au contraire... Non, parce qu'on dit qu'on se sert beaucoup des enfants pour sensibiliser sur les maladies. Est-ce que pour vous, ça vous choque ? Tu vois, comme on le disait tout à l'heure, il y a cette polyamie... Certaines maladies, ça choque quand même, quoi. Il y a autre chose qu'il faut se dire, c'est que malheureusement, les enfants qu'on voit cette année, ils n'auront peut-être pas la chance d'être là l'année prochaine. Voilà, c'est pour ça. Je le dis franchement, parce qu'on dit qu'on se sert des enfants, mais malheureusement, c'est peut-être aussi la dernière fois qu'on voit cet enfant. Donc le but aussi, c'est que le Téléthon, qu'on puisse justement la revoir l'année prochaine. Il faut aussi dire un truc, c'est que les enfants sont beaucoup plus exposés à des maladies génétiques, rares, tout ce qu'on veut. Je veux dire, leur corps, il est petit, il est en construction, donc beaucoup plus... beaucoup plus à même d'accueillir des déficiences. Un adulte, bon, un adulte, le corps, il est fait, donc il y a beaucoup plus de moyens de se battre, etc., etc. Voilà, puis... Et puis, il y a des maladies, ben voilà, qui ne me dit pas que moi, j'ai une maladie génétique et je ne le sais pas, quoi, je veux dire, parce qu'on n'est pas forcément au courant non plus de tout ça, nous, les adultes. On ne sait pas nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, etc. On ne sait pas ce qu'il y a, après tout. Donc, voilà, quoi, je veux dire. Moi, je dis que, ben ouais, les enfants, ça... Pour moi, ça ne me choque pas, bien au contraire. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais expliquer. C'est vrai qu'on voit aussi l'évolution de la maladie par les enfants, parce que souvent aussi dans les reportages, ils montrent aussi... Voilà, on dit qu'il y a un enfant qui n'a peut-être pas la chance d'être à l'année prochaine et puis grâce au Téléthon, on nous annonce quoi ? Eh bien, la personne est traitée. Donc, on a aussi cette chance, on a aussi l'évolution des enfants avec les années. Parce que moi, tous les ans, je regarde le Téléon sur combien. L'année prochaine, il y a plusieurs possibilités. On va voir les gens aujourd'hui. L'année prochaine, soit on ne les verra pas, soit grâce au Téléthon, aujourd'hui, l'année prochaine, on va apprendre qu'elle est traitée, soit par contre, on va nous dire qu'elle est incurable et puis on va trouver un traitement, on va changer la définition, on va changer le mot incurable en... On va dire en... Le mot incurable sera peut-être enlevé. Oui, voilà. Je ne sais pas comment vous expliquez, mais on voit l'évolution de tout ça. Il y a des traitements radicals qui permettent d'annuler la maladie et il y en a qui permettent malheureusement pas de l'annuler, mais au moins de la ralentir, je veux dire. aussi, il faut... Voilà, et puis, comme tu le disais, les changements sont beaucoup plus radicals sur l'évolution par rapport à des enfants qu'à un adulte. Je veux dire, parce qu'un adulte, après, il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. S'ils fument, s'ils boivent, s'ils... Enfin, il y a plein d'autres causes qui peuvent accélérer ou pas la maladie, alors qu'un enfant, mis à part vivre et respirer de l'air, c'est tout ce qu'il a. Les gens ont oublié un détail, c'est qu'il y a des enfants qui sont condamnés. Je suis désolé, si on manque beaucoup les enfants, c'est que, je suis désolé, c'est beaucoup plus touchant et beaucoup plus navrant que ça arrive à un enfant qui, l'année prochaine, ne peut pas être là. C'est sûr, tu as raison ce que tu dis. Comment ? Tu as raison ce que tu dis. Ben oui, il faut être honnête là-dessus. Il faut se dire que c'est plus grave et plus touchant que ça arrive à un enfant qui ne sera peut-être pas là l'année prochaine plutôt qu'un adulte qui a un minimum de vécu que l'enfant n'aura peut-être pas... Ce que je te disais tout à l'heure, qu'un adulte, il a plus de vécu, qu'un enfant, il débute à peine dans la vie, ce n'est pas logique qu'il ait des maladies comme ça. C'est comme une personne... Un adulte, il a vécu, il a vu, il a évolué. C'est comme un adulte... Il n'avait pas eu le temps de vivre que déjà, ça lui tombe ça au coin de la figure. Il y a des trucs, ce n'est pas logique. C'est comme une personne qui perd la vue progressivement et un enfant qui naît sans voir. C'est exactement pareil. Je veux dire, il faut... Encore une perte de cause. Je ne vois plus d'un oeil. J'ai l'autre oeil, j'arrive à me démerder, mais j'y vois mal aussi. Tout à petit, ma vue aussi à la baisse. Je ne sais pas où vivre. Voilà, je veux dire, c'est important. Moi, ça ne me choque pas, moi, personnellement. je veux dire, quand on parle du sida action, on fait bien voir des adultes malades du sida et pas forcément des enfants. Donc, je veux dire, il faut... Oui, parce que question, est-ce qu'un enfant peut avoir le sida ? Bien sûr, tout à fait. Vous savez comment ? Par le sang. Par le sang, transmission de la mère, l'enfant... Par l'utérus. Votre mission, si vous l'acceptez, est de faire le... 36-37. Oh, 36-37. N'hésitez pas, téléthon.fr pour les dons en ligne, par carte bancaire... Et par téléphone ! Oui, c'est 36-37. On va passer sur le côté émotion de l'émission. Maintenant, on va faire les témoignages des ambassadeurs 2016. Donc, je vais vous donner des histoires... Je ne vais pas vous raconter des histoires pour dormir, mais ça n'a rien à voir. Mais des histoires des ambassadeurs, soyons sérieux maintenant, parce que c'est la partie la plus sensible de l'émission. Je vais vous raconter d'abord l'histoire de Léo. Donc, Léo a aujourd'hui 10 ans. Il est atteint d'une myopathie de Duchesne. Et il participe aujourd'hui à un essai au centre de recherche pédiatrique iMotion, qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, Léo avait 3 ans et demi quand le diagnostic tombe, donc la myopathie de Duchesne. Donc, il a eu des chutes, une démarche hésitante, des difficultés à courir aussi, qui avaient alerté ses parents. Et donc, ses parents qui s'appellent Dédphine et Stéphane et qui ont dit ceci, on nous annonce qu'il sera en fauteuil à 15 ans et que son espérance de vie est très courte. Donc, rapidement orientés vers un spécialiste, ils reprennent espoir et décident de faire confiance aux recherches qui avancent dans la maladie de leur fils. Ensuite, en 2013, ils entendent parler des travaux de recherche qui vont débuter pour la mutation génétique de Léo et prennent contact avec Laurent Servais qui est à l'Institut de myologie. Léo est alors intégré dans l'étude de l'histoire naturelle de sa maladie et intègre l'essai un an et demi après. Aujourd'hui, il se rend chaque mercredi à Paris où il reçoit le médicament par perfusion. C'est une citation qui dit être dans l'essai c'est passer d'une étape où on se dit qu'on ne peut rien faire à une étape où on peut faire quelque chose où on ne reste pas impuissant face à la maladie et où on met toutes les chances de notre côté. En 1986, c'est l'annonce de l'identification du gène de la dystrophine qui sera le déclencheur de l'organisation du Téléthon en France. Et en 2016, à la veille du 30ème Téléthon, tout a changé pour les maladies et pour les malades et leur famille concernée par la myopathie de Duchesne. Et près de 30 essais thérapeutiques sont en cours à travers le monde. Les premiers candidats médicaments sont sur la voie des autorisations et 15 ans de vie ont été gagnés pour les malades. Ça, c'est par contre une bonne nouvelle. Ça, c'est déjà la première chose. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant que je parle de l'interview de Léo et de ses parents ? Ou est-ce que vous voulez que je continue ? Gagner 15 ans, c'est déjà bien. C'est toujours mieux que d'apprendre que ton gamin ne dépassera pas un certain âge. Je vais vous faire l'interview, c'est un peu simple. Delphine, la maman, Stéphane, le papa, Léo, bien sûr, c'est le petit qu'on a parlé. Le Téléthon qui a dit ceci, comment avez-vous appris la maladie de Léo ? Delphine, la maman, a répondu, Léo avait 2 ans et demi, il avait du mal à courir, à monter les escaliers. On a rencontré un neuropédiatre qui nous a prescrit une prise de sang. Les premiers résultats indiquaient que Léo avait un problème musculaire. Quand on nous a annoncé que c'était la myopathie de Duchesne, on était vraiment abasourdi, d'autant que j'étais enceinte de la petite sœur de Léo à ce moment-là. Question du Téléthon, après le diagnostic, comment avez-vous réagi ? Le papa, Stéphane, a répondu, on ne voulait pas qu'on s'apitoie sur notre sort. Pendant un long moment, on parlait très peu de la maladie. Seule la famille et les amis proches étaient au courant. On ne veut surtout pas être la famille du petit Léo qui est malade. On veut être une famille comme toutes les autres. Défine, la maman qui a répondu, on se retrouve vraiment perdu. On a une nouvelle vie qui va commencer et ce n'est pas forcément celle qu'on voulait avoir. L'annonce de la maladie a été comme un coup de poignard pour Stéphane et moi. On s'exprimait différemment sur la maladie mais on est resté soudés. Est-ce que vous voulez réagir vite fait pour l'instant ? Je continue. Donc, question suivante, comment Léo a-t-il été choisi pour l'essai ? Défine a répondu, on nous a proposé l'essai ensuite à une journée des familles de la FM Téléthon. Léo pouvait éventuellement rentrer dans cet essai parce qu'il correspondait aux critères. C'était une journée décisive. L'idéal serait de pouvoir guérir cette maladie mais on sait bien que tout n'est pas possible. Si cela permet à Léo de gagner quelques années de marche, c'est déjà un très grand espoir. Quand on est parent, quand on vous annonce la maladie de votre enfant et qu'il n'y a pas encore de traitement, il n'y a rien de pire en fait. Là, on se rendait compte qu'on nous donnait l'espoir d'un traitement des armes pour combattre la maladie. Prochaine question, c'est comment imaginez-vous les années à venir ? Stéphane a répondu, on avance en espérant que la maladie n'évolue pas trop vite et en essayant de profiter des moments en famille. Je n'imagine pas Léo perdant la marche plutôt. Si il perd la marche, c'est une horreur. C'est quelque chose que je n'ai pas encore accepté. Mon rêve le plus fou, c'est qu'il garde la marche. Aux prochaines questions, pouvez-vous nous parler d'Imotion, ce centre où seront Léo chaque semaine pour l'essai ? Donc, Déphane a répondu, Léo s'est merveille d'aller là-bas, ça lui fait du bien. On est malgré tout dans un univers de maladie et pourtant, il n'y pense pas du tout lorsqu'il y est. C'est la sortie de la semaine. On va rencontrer les familles, les enfants que l'on connaît et les chercheurs et c'est un endroit agréable qui nous fait du bien à nous aussi. Voilà, ça c'était la première histoire. C'est chaud, ça je vous l'ai dit, l'émotion, vous allez voir. C'est vrai que vous serez parents, vous apprendrez un futur enfant et que vous apprenez qu'il est malheureusement atteint du maladie neuromusculaire. Vous réagirez comment ? Dans un premier temps, c'est un monde qui s'écroule de toute façon, qu'on ne veuille ou pas parce qu'on se pose mille et une questions. Après, le tout, c'est de vouloir se battre et de trouver des solutions comme Stéphane et Delphine l'ont fait. Et de se dire qu'après tout, rien n'est perdu. Même si c'est pour gagner quelques années, c'est toujours ces quelques années de gagner au lieu de quelques mois. C'est vrai que... Si jamais t'apprendrais... Comment tu te sentirais ? Déjà très mal. Mais je sais que je ne serai pas toute seule et que je ne peux pas montrer mon désarroi à mon enfant. Je serai là justement pour le soutenir, pour l'aider à avancer et voilà, pour qu'il a plus... Il prend plus la vie avec plaisir que de le voir mal, triste, voilà quoi. Après, au lieu de se monter triste, il faut quand même profiter de la vie avec son désarroi. C'est de faire de cette faiblesse une force, je veux dire. C'est bien parce que on est diminués, ça doit nous empêcher de vivre, je veux dire, bien au contraire. Devant un enfant, il faut se montrer fort en quelque sorte. Il ne faut pas du tout montrer sa tristesse, tout ça. Justement, il faut lui faire voir que la vie, elle continue et qu'on est au courant mais bon, on ne va pas baisser de bruit. Toujours garder espoir ? C'est ça. Toujours se dire qu'il y aura quand même avec les années d'espoir. Même si ce n'est pas pour notre enfant et que ça peut faire avancer pour d'autres plus tard, il faut... Voilà, quoi. C'est malheureux, c'est malheureux, certes, mais il ne faut pas être égoïste non plus, je veux dire. On ne peut pas se permettre d'être égoïste. Donc si vous étiez à votre place, la première chose à faire, c'est un, être fort. Ouais. Deux, il faut continuer à profiter de la vie tant que l'enfant est présent, c'est ça ? Parce qu'il y en a malheureusement qui n'ont pas assez de chance. Quels sont les conseils à se battre, quoi ? Je veux dire, c'est jamais lâché, quoi. Et puis, c'est aussi se battre pour les autres, quoi. Je veux dire, faire continuer à faire avancer la cause et puis voilà, quoi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Laurent ? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, non, non. Non, non. Je n'ai rien à dire sur ça. Merci, Laurent. C'était donc Laurent. Merci. Donc, on passe à la deuxième histoire, si vous voulez. Donc, l'histoire de Mathieu. Mathieu a 16 ans. Il est atteint d'une neuropathie optique de l'héber. Optique, hein ? Oui, les yeux. Donc, en quelques mois, le jeune homme a perdu la vue. Donc, il a dit ceci, Mathieu, il ne faut pas lâcher. Il faut vivre la vie normalement, même si c'est plus dur. C'est un petit peu ce que tu as dit juste avant. Donc, en 2015, Mathieu constate que sa vue est gênée par une tache noire sur son oeil gauche. Je suis désolé, Lionel. Pour ses proches, c'est le choc car la maladie fait déjà partie de l'histoire de la famille parce que son oncle et sa grand-mère sont également touchés. Pour Frédéric, le père de l'adolescent, le coup est rude. Il a dit ceci, j'étais effondré, c'est Mathieu qui m'a consolé. De janvier à mars 2016, tout s'accélère et le jeune homme a perdu la vue. Aujourd'hui, il voit flou et il doit adapter sa vie à son handicap. Il est élève en première... C'est difficile. Moi, je sais que je ne vois pas d'un oeil. C'est très difficile à vivre. Très, très difficile à vivre. Tu en parleras après, Laurent, t'inquiète pas, tu auras l'occasion d'en parler. Donc, il est élève en première. Il peut compter sur ses amis et le corps enseignant pour l'aider à poursuivre sa scolarité. Il a dit ceci, je suis malade mais pas handicapé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien souligner. L'interview vite fait, donc la rencontre avec Mathieu. Donc, le téléthon qui a dit ceci, comment ta maladie est-elle survenue ? Donc, Mathieu a répondu j'ai perdu la vue en quatre mois l'année dernière. En quatre mois, ça va vite. Ça a commencé en septembre par l'œil gauche et en décembre l'œil droit. Je l'ai ressenti fin août mais je n'en ai parlé que début septembre. Mon père disait que sa vue avait un peu baissé avec l'âge et moi, j'ai dit que j'avais une tâche à l'œil gauche. Donc, une tâche à l'œil gauche. Tout le monde m'a regardé. Mes parents m'ont alors fait faire un test avec un texte à lire sur une bouteille. Je ne l'ai pas réussi avec l'œil droit fermé. Autre question. Comment tes parents ont-ils réagi ? Donc, Mathieu a répondu ils ont été touchés moralement. Ils ont dit que c'était de leur faute. Alors que non. Mais j'ai dédramatisé le sujet. Je leur ai dit que non, qu'il ne fallait pas s'en faire, que la vie ne s'arrêtait pas. Ça m'est arrivé mais ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Autre question. Tu es passionné de sport, tu en pratiques encore. Mathieu répond je jouais au foot mais c'est maintenant compliqué en extérieur parce que cela va dépendre du temps, de la luminosité, de l'état et de la couleur du terrain. Si l'herbe est bien verte ou foncée et aussi de la couleur du ballon. Ça dépend aussi de la couleur du ballon. Il faut quand même le dire. Il a dit ceci comme je joue avec des amis que je connais depuis tout petit, je reste en défense. Le gardien de mon équipe me guide pour mon placement surtout que je n'aille pas à droite alors que le ballon est à gauche. Autre question. Tu as parlé de ta maladie au lycée. Donc Mathieu a répondu après les vacances de Noël, mon père est venu avec moi pour prévenir mes professeurs de français et d'histoire géo et leur dire que l'œil droit était touché. Mes copains de classe m'ont demandé des explications mais certains étaient déjà au courant. Ils ont été un peu choqués. Dès que j'ai besoin de quelque chose au lycée ou à l'extérieur, ils sont tous là pour m'aider. Ça par contre c'est bien. Comme quoi, tu parlais de la nouvelle génération ? Tu vois finalement ? Non, tout à fait. Il y en a qui ne sont pas tous comme ça finalement. Autre question. Comment envisages-tu ton avenir ? Mathieu répond ce n'est pas parce que je suis malade que je ne peux pas faire ce que tous les autres font. Je sors, je vais voir mes copains, je m'amuse, je fais du sport, je joue à la console et je pense à mon avenir professionnel comme quelqu'un de normal comme tous les autres. Ça par contre c'est une réponse forte, je vous le dis. Autre question. As-tu le sentiment que la maladie t'a changé ? Mathieu répondu Je ne peux pas dire que cette maladie a changé quelque chose parce que le tempérament que j'ai maintenant, je l'avais déjà avant. Le seul truc que la maladie pourrait m'apporter, c'est d'avoir un beau projet sportif dans l'Essonne, monter un club de cécifoot. J'ai envie de monter ce club pour tous ceux qui ne peuvent pas partager cette passion à cause d'une maladie qui touche leurs yeux. Et enfin, dernière question, tu te sens comment aujourd'hui ? Mathieu répondu Je vais rester le même. Je ne vais pas changer et faire changer les autres pour moi. Je suis très solide. Je ne vais pas pleurer. Ça n'a aucun intérêt. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher et rester positif. Allez-y. C'est le moment de réagir. C'est parfait. Il a dit ce qu'on... Il a dit ce que... Logiquement, un parent est censé dire à son enfant, logiquement. C'est génétique, c'est ça, la maladie ? D'accord. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'avait dit Laurent tout à l'heure. Laurent, tu peux réagir maintenant. Tu avais dit que tu voulais dire des choses à ce niveau-là. Oui, c'est vrai qu'en fait, moi, je le vis très mal parce que ça me supprime sur beaucoup de choses que je voulais faire. La vue, ça me supprime sur beaucoup de travail, sur beaucoup. Je voulais être pompier, je ne peux pas le faire pour qu'on pense de ma vue. Il y a beaucoup de choses que je voulais faire que ça supprime beaucoup de choses. Mais j'ai une question en te concernant. Tu as perdu la vue. C'est ce que tu m'as dit. tu as des problèmes aux yeux. C'est à cause de ma maladie que j'ai homocystinurique. Et tu vas devenir aveugle ou c'est juste ma maladie ? J'ai un traitement à prendre pour ça et puis je peux devenir aveugle. comment tu t'es... Quelle c'était quoi ta réaction quand tu t'es senti diminuer au niveau de la vue ? C'était quoi ta première réaction ? Eh bien, première réaction quand j'étais... Ce qui s'est passé quand j'étais petit c'était dans un parc. J'étais avec ma belle-mère donc la femme à mon père et d'un coup je me plaignais de mal à l'œil en... Mal à l'œil comme si j'avais une poussière dans l'œil et donc on est rentré à la maison elle m'a mis du... de l'eau stérile je ne sais pas comment on appelle ça de l'eau... Du physio. C'est pour les yeux et ce produit il a été périmé et puis ça m'a... dégradé le truc quoi et puis... puis j'avais une maladie aussi qui m'a... qui m'a rendu aveugle d'un œil après ça s'est déclenché à mon autre œil droit et... ils sont prêts à temps et ils ont pu me le sauver quoi mais il n'y a pas de... il y a des risques que je peux être à ma vie et comment tu as... Aujourd'hui comment tu... je ne veux pas dire comment tu te sens je le fais très mal parce que comme je vous explique c'est... ça me supprime beaucoup de choses pour comment le permis de conduire je ne peux pas le passer à cause de ça voilà quoi ça me fout les boules quoi Et tu as trouvé la force justement de surmonter tout ça ? Ben... quand j'en parle ça me fait mal au cœur quand je vois d'autres qu'ils vivent bien ils ont une bonne vue ils ont la chance de passer le permis voilà des choses comme ça que moi dans ma vie je ne pourrais jamais le passer quoi je ne pourrais jamais faire ça quoi et je le vis très mal ah on nous a... alors voilà j'ai... donc d'accord donc c'était parti je voyais un appel mais je ne vois plus rien euh... est-ce que tu as autre chose à rajouter Laurent ? peut-être un message à passer par rapport à ton histoire tu as autre chose à rajouter ? ben... il faut être constat quoi et puis se défendre avec la maladie qu'on a quoi et euh... je comprends très bien ce jeune qui a parlé aussi et qui se batte tu t'es reconnu là-dedans dans cette histoire ? ah oui totalement oui c'est reconnu oui non mais tu t'es reconnu toi je veux dire toi tout là-dedans tu t'es reconnu par rapport à son parcours c'est ça ? ben oui parce que j'avais à peu près la même chose qu'il a eu lui d'accord ok voilà on passe à la troisième histoire l'histoire de Mandine alors Mandine a 30 ans aujourd'hui elle est atteinte d'une alors là j'espère qu'il y arrive à le dire alors elle est atteinte d'une calpaïnopathie c'est une maladie évolutive qui touche les muscles donc là c'est encore autre chose donc Mandine est une jeune femme de caractère qui se bat au quotidien pour que la maladie ne la prive pas davantage de son autonomie c'est une jeune fille une jeune femme même pétillante et elle veut mener et vivre sa vie à 100 à l'heure donc face aux obstacles elle a continué à se battre et peut aujourd'hui s'assumer pleinement malgré son fauteuil roulant les projets sont nombreux elle s'est lancée dans la construction de sa propre maison adaptée à son handicap et elle travaille possède aussi son propre véhicule elle a dit ceci je ne cesse de me répéter que je dois tenir parce qu'un jour je serai guéri j'ai 30 ans et en attendant je veux vivre ma vie comme je veux donc en 2012 Philo son chien d'assistance entre dans sa vie et depuis le binôme est inséparable elle a dit ceci Mandine à 30 ans la vie continue il ne faut rien lâcher donc en 30 ans depuis le premier téléton pour les malades le parcours du combattant s'est transformé en victoire de la citoyenneté et c'est une nouvelle époque que ces générations qui bénéficient des avancées permises grâce à la mobilisation de tous une véritable victoire contre la fatalité pour Mandine et tous les autres donc ils peuvent construire leur projet et se projeter dans l'avenir aller à l'école travailler vivre pleinement leur vie et malgré la maladie donc une petite histoire la petite rencontre avec Mandine en interview je vais la raconter donc le téléton qui pose comme question où en es-tu aujourd'hui Mandine a répondu j'arrive encore à me mettre en position debout pour faire les transferts ce qui devient de plus en plus compliqué aujourd'hui ce sont les mouvements avec les bras soulever des choses très lourdes ou même simplement s'attacher les cheveux c'est difficile autre question c'est comment as-tu vécu le passage au fauteuil roulant Mandine a répondu petit à petit mon périmètre de marche s'est réduit le passage au fauteuil a été très difficile les neurologues m'ont conseillé très tôt de me mettre en fauteuil pour pouvoir préserver mes muscles mais j'ai vraiment poussé la marche au-delà des limites j'ai pratiquement gagné 10 ans c'est un peu ma façon d'être et avant d'arriver à accepter les choses il faut que je sois vraiment devant le fait accompli autre question c'est comment se passe ta vie quotidienne Mandine a répondu il m'est difficile de marcher enfin il m'est impossible de marcher il m'est difficile de passer d'un fauteuil à un lit de pouvoir me laver toute seule pour m'habiller j'ai besoin d'aide et du jour au lendemain il y a des gestes qu'on n'arrive pas à faire et on ne sait pas pourquoi on est continuellement obligé de réfléchir à la façon dont on va faire les choses et comment elles vont être organisées si le moindre grain de sable vient perturber cette organisation c'est très compliqué à gérer autre question c'est tu tenais à porter ton témoignage donc Mandine a répondu je pense que c'est important de raconter notre histoire parce que nous sommes nombreux à la vivre aujourd'hui c'est important de témoigner du fait que même si on a un handicap on peut y arriver même si c'est un combat de tous les jours c'est faisable autre question c'est y a-t-il des questions que tu te poses régulièrement Mandine a répondu jusqu'où va aller la dépendance est-ce que je vais pourvoir continuer à travailler est-ce que j'aurai moins de douleur plus de douleur etc l'avantage c'est que ma maladie ne va pas toucher les fonctions respiratoires ou cardiaques le plus difficile c'est d'être prisonnier d'un corps qui ne nous permet pas de faire ce qu'on veut autre question c'est qu'est-ce qui te porte aujourd'hui Mandine a répondu pour pouvoir avancer j'ai besoin d'évoluer dans un monde être entre guillemets normal j'ai besoin au quotidien de ne pas m'enfermer dans une relation avec des gens dans la même situation que moi parce que mon objectif c'est d'être comme tout le monde et de faire oublier la maladie je pense d'ailleurs qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas le handicap aujourd'hui quand ils me parlent les fameux handicaps invisibles ma vie professionnelle se passe très bien j'ai des super collègues et un super job j'ai réussi à faire construire une maison qui est adaptée ce que j'aimerais aujourd'hui c'est pouvoir en profiter peut-être d'ailleurs voyager voilà l'histoire encore un moment fort ah là je vous ai promis un moment d'émotion ça je vous l'ai promis est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport au qui a été dit est-ce que vous êtes d'accord d'abord le handicap n'empêche pas de vivre je veux dire voilà il y a toujours une façon de s'adapter il y a toujours il y a toujours des solutions quoi je veux dire donc voilà cette personne ne s'apitoie pas sur son sort quoi je veux dire justement elle se bat comme toutes les autres et puis elle trouve les solutions adaptées pour continuer à vivre au mieux quoi est-ce que par rapport au parlant qu'elle a dit s'il y a des choses auxquelles vous reconnaissez là-dedans moi oui personnellement je ne vais pas le cacher il y a des choses après oui il ne faut pas s'apitoer sur son sort ça c'est sûr il ne faut pas c'est pas parce que tu es diminué que ça y est c'est fini ce qui est difficile moi je pense que ce qui est difficile là-dedans j'en ai souvent parlé c'est que quand tu vis avec un handicap et que tu es tout seul isolé que tu n'as personne autour de toi pour t'entourer pour t'aider ça c'est beaucoup plus délicat maintenant si tu es un bon entourage ça va tu peux vivre avec tranquillement par contre si tu es tout seul parce que je sais qu'on en a vécu je m'en souviens tu te souviens il y a deux ans on avait un contact avec Elodie qui est toute seule tu t'en souviens de son parcours je ne me mettrais pas à sa place non c'est clair je dis franchement parce qu'on a eu une histoire il y a deux ans vous ne la connaissez pas c'est une histoire c'est une fille qui est handicapée qui est toute seule elle est sans famille elle a eu des moments au show de night voilà donc moi on peut vivre en tant qu'il faut vivre avec son handicap ça c'est sûr mais par contre vivre avec son handicap et seul c'est une hécatombe c'est imdivable je dis franchement il faut quoi qu'il en soit du soutien un appui que ce soit amical ou familial ou médical même médical bien sûr ne ce serait-ce qu'une auxiliaire de vie qui vient pour faire les toilettes pour faire les etc etc ça c'est dur ça reste un contact social et bah oui mais bon quand tu ne peux plus comme elle explique quand tu ne peux plus faire certains gestes ou quasiment ne plus ne plus pouvoir faire la fatalité elle est là c'est que tu ne peux plus te débrouiller tout seul donc tu es obligé de faire appel je pense que c'est plus compliqué pour une personne décapée justement de dépendre d'une autre personne pour l'hygiène ça ça doit être ça mais bien sûr puisque là ton corps tu le mets à disposition tu le mets à disposition d'une personne que tu ne connais pas forcément et donc c'est pas évident parce que le côté pudique et bah là il en prend un petit coup dans la tête quoi on va dire si ça t'arrive tu vas réagir comment ? moi je me suis toujours mis ça dans la tête j'étais mis face à ça en tant qu'auxiliaire de vie j'ai eu affaire à des personnes où je leur faisais la toilette tout ça donc je sais que pour les personnes c'est pas évident quel que soit leur âge et quel que soit le handicap c'est pas évident après voilà il faut savoir mettre en confiance aussi la personne et la rassurer en lui disant que quoi qu'il arrive elle aura affaire qu'à une seule personne et bon autrement dit il n'y avait que moi donc de toute façon voilà il n'y aura personne d'autre je veux dire donc c'est c'est des moments on va dire même limite intimes qui restent entre la personne et moi même je veux dire et personne ne touchera à ça personne d'autonomie je crois que c'est dur ça c'est très compliqué c'est très compliqué ne se serait-ce que déjà même pour nous quand on a une douleur qui est bénigne une sciatique ou n'importe quoi qui nous empêche de faire un minimum de mouvements parce que ça te fait un mal de chien tu le vois moi qui me bloque souvent au niveau du bas des reins des fois je suis obligé de descendre du lit du lit ou du canapé je suis obligé d'être à quatre pattes ou de me faire ou qu'on m'aide à me relever je veux dire donc c'est pas évident des fois tu t'es posé la question si ça t'arrive si tu perds ton autonomie qu'est-ce qu'il va moi honnêtement je me fous en l'air oh tu n'es pas à ce niveau là quand même tu veux faire comment quand tu vois les auxiliaires de vie moi je connais Lionel est censé réagir normalement là parce que ça m'est arrivé ces idées là t'es pas censé réagir à ce moment là je la laisse finir justement sinon c'est pas drôle non je veux dire de toute façon même que Lionel intervient ou même il dit je veux dire après c'est mon point de vue c'est moi je veux dire après moi c'est vrai que des auxiliaires de vie il y en a franchement elles sont pas franchement pas au top du top quand moi je connais une personne qui a ah oui une personne c'est une personne tu peux pas dire que c'est toutes les personnes pareilles non mais moi je connais une personne qui se fait laver régulièrement par des auxiliaires de vie quand on voit que quand même c'est une mamie qui est âgée qui a pu bon qui est plus très bien et tout qui est malade qui est malade aussi qui essaye de se battre pas pour laisser son fils tout seul et que je vois et qu'on voit que l'auxiliaire lui balance l'eau dans la figure lui fait mal lui fait peur la lave brutalement et que moi quand elle est il y avait personne pour venir la laver parce que voilà parce que personne ne pouvait se déplacer c'est moi même qui a fait le rôle de l'auxiliaire de vie j'ai quand même lavé une mamie je veux dire je l'ai pris je l'ai assis je l'ai mis en confiance je lui ai montré je lui ai tout fait elle m'a dit vous êtes plus elle m'a dit que je suis plus douée qu'une auxiliaire de vie que je ne suis pas brutale que je suis douce et franchement moi certaines auxiliaires de vie auxiliaires de vie brutales ah non non on en connait pas mal sur Cisteron il y en a quelques-unes mais sur Cisteron il ne faut pas il ne faut pas voilà c'est ça mais bon quand je vois quand même une mamie excuse-moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi sur le principe mais on parle d'une personne on ne peut pas comme on vient dire et moi je dis la même chose on ne peut pas généraliser tout un métier parce que pour une personne qui fait mal son métier tu vois ce que je veux dire il y en a deux trois quand même parce qu'il faut voir bon c'est vrai que la mamie elle est bon elle est elle a son corps à faire mais pour moi quand elle m'explique que son fils aussi m'explique excusez-moi mais ça ne vole pas quand je me demande pourquoi ils ont passé leur diplôme donc c'est dire de vie pour venir à ce que tu as dit juste avant tu as dit que si ça mais jamais ça si tu perds ton autonomie tu veux quoi déjà ah moi je me fous en l'air je veux dire il va me rester quoi me faire voir par un homme ou non non c'est même pas la peine et l'agnac de vouloir vivre non ça t'intéresse pas l'agnac de vouloir vivre ça t'intéresse pas moi quand je lis certains déjà témoignages rien que ça ou sans parler de ce qu'on a déjà discuté tous les deux je suis même sûr que tu aurais ces personnes là en face de toi mais je suis sûr que tu te fais attirer les foudres je veux dire il y en a qui sont dans des états je suis désolé de dire ça mais qui sont plus que voilà je veux dire on en a déjà discuté avec ceux qui sont handicapés moteurs etc etc je veux dire et qui continuent justement à se battre pour vivre je veux dire et moi quand j'entends ça ben voilà Sandy le sait il connait mes réactions moi ça me fait râler je veux dire ça me fait rager parce que il y a pire il y a toujours pire que soi je veux dire ah non mais ça je sais et on peut pas on peut pas se permettre de tenir un tel discours je veux dire c'est la vie elle est tellement précieuse et qui malheureusement il y en a qui ont même pas du tout le temps de goûter à ça qui meurt après quelques mois de naissance ou autre je rebondis sur certaines sur certaines choses qu'on sait enfin je sais pas on peut pas se permettre enfin pour ma part on peut pas se permettre de tenir un discours je sais qu'il y a pire que toi comme j'ai toujours dit d'ailleurs à Laurent il y a pire que toi et puis c'est pas la solution je veux dire ça ne reste pas une solution dis-le ta phrase ça fait lâche vas-y oui c'est lâche mais parfaitement c'est lâche c'est lâche parce qu'il y en a qui vivent des années et des années en fauteuil roulant et qui croient que la vie est pleine dedans et ben ouais ok ça fait mal au début c'est chiant c'est compliqué et ben c'est un passage à passer je veux dire après une fois que c'est oui mais après si c'est la personne aussi qui ne veut pas aussi après c'est son choix c'est son droit faut pas aller contre son ça reste lâche oui mais après la personne elle est là aussi après il y en a c'est vrai qu'on est là pour dire de se battre et tout bazar après si la personne elle-même veut pas se battre c'est qu'elle a une raison aussi après ça la regarde la personne ça ne va pas même si vous êtes là pour aider je suis d'accord avec toi sur un point ne veut pas se battre c'est pas possible mais par contre si on n'a plus la force de se battre ça c'est autre chose parce que moi ça m'est arrivé je ne vais pas le cacher n'est-ce pas Lionel tu l'as vu aussi t'es encore là oui je suis encore là mais pourquoi parce que j'ai trouvé la force de me battre mais moi tout seul parce que personne m'a aidé pour y arriver je dis franchement je ne vais pas le cacher mais le but aussi c'est qu'il faut trouver la force de se battre et après une fois que tu es dans le noir total quand tu es dans le plus sombre quand tu as des idées tu n'arrives pas à t'en défaire mais tu n'arrives pas à t'en défaire il y a des gens qui ne comprennent pas ça et quand tu n'arrives pas tu n'arrives pas maintenant le but après je suis totalement d'accord avec Lionel quand on dit qu'il y a pire que soi c'est vrai qu'il y a pire que soi et eux qui ont la force de se battre de vivre avec leurs problèmes avec toute la joie de vivre avec tout le sourire avec toute ta force c'est pour ça que je fais tout le temps les télétones parce que c'est grâce à ça aussi c'est grâce à leur force aussi de vivre qu'on fait ça c'est aussi des exemples donc il faut aussi se dire c'est ça moi quand j'entends des personnes dire ouais je vais me foutre en l'air parce que attention à ce que tu vas dire non mais parce que voilà ma vie de couple je dis des exemples oui c'est ça ça ne va pas et tout je veux dire non mais attends réfléchis deux secondes quoi je veux dire t'en as que leur vie elle a été interrompue dans leur plus jeune âge ils se retrouvent ils ont peut-être rien demandé du tout et puis ils se retrouvent dans un fauteuil roulant à cause d'une maladie à la con à cause de beaucoup de choses mais putain ils sont là quoi je veux dire ils sont là le gars il joue au foot il est en fauteuil roulant il fait du sport oui mais là attention il faut bien comparer les choses c'est pas parce qu'ils sont en handicap par contre cette fois je joue à cette fois Angélique c'est pas parce qu'ils sont en handicap que les gens ou personne on doit après s'ils sont aussi ils n'arrivent plus à supporter leur vie avec tout ce qui leur arrive dans la tronche tu peux pas dire oui mais regarde un handicapé qui vit ça qui vit pire que toi c'est trop facile ça ça fait penser à tout ce que j'ai vu sur Facebook par exemple les commentaires j'ai vu il faut se dire qu'il y a pire que soi il faut se dire qu'il y a des gens qui vivent pire que soi notamment ceux qui vivent dans la misère etc c'est bon c'est pas un petit peu de la lâcheté c'est aussi de prendre ça comme exemple en se disant après ça fait culpabiliser carrément la personne qui est en souffrance moi je trouve ça dégueulasse je suis désolé ah oui je sais pas c'est pas ta conscience c'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent pire que soi qu'il faut dire c'est comme une personne qui dit ouais mais toi t'es entouré moi je suis tout seul donc la personne fait culpabiliser aussi donc c'est pareil on prend pas comme exemple les handicapés pour culpabiliser c'est par contre des gens qui disent en retour il y a pire que soi tu fais culpabiliser à la personne non mais bien sûr mais je sais pas on a pas forcément la même façon de voir les choses et toi aussi cet été combien de fois t'as dit que je vais prendre ma voiture je vais me foutre en mer ah mais bien sûr alors voilà toi aussi t'es un lâche non mais oui mais je l'ai pas fait donc tu vois la différence la différence c'est là c'est censé être privé c'est que non mais voilà on passe tous par des moments qui vont ou qui ne vont pas je veux dire on a tous des paroles forcément des paroles noires je veux dire j'ai pas le temps de le dire après entre le dire et passer à l'acte il y a quand même un sacré français quand même parce que ça t'est jamais arrivé de passer à l'acte si si moi je suis passé à l'acte je peux te dire même que la mort je l'ai vu de très très près donc tu l'as fait je l'ai fait mais j'ai pas honte de le dire et ? et si j'en suis là c'est que maintenant je profite de la plein pot oui mais si tu l'as fait c'est qu'il y avait des raisons bien sûr c'est qu'il y avait des raisons donc tu peux pas dire aux autres la même chose non mais bien sûr mais je l'ai pas fait par mais c'est pas le but le but c'est pas on parle pas du suicide non mais bien sûr voilà quoi je veux dire il y a toujours une force qui fait que de raisonner tout à fait pour te faire raisonner je veux dire et c'est justement là qu'il faut qu'il faut saisir retrouver la force c'est ça c'est ça il y a toujours dans un moment de faiblesse de toute façon il y a toujours tout l'un ne va pas sans l'autre il y a toujours un moment de force comme dans la force il y a toujours un moment de faiblesse le corps quand tu en demandes trop à un moment donné il te dit stop comme quand il en veut plus à un moment donné tu lui redonnes un petit coup de speed pour remonter la pente et puis voilà il faut se battre tout simplement et se dire la vie ne s'arrête pas là et puis ce n'est pas une fatalité je veux dire c'est comme ça c'est la vie qui a voulu ça il faut continuer à avancer avec les obstacles qui seront devant et il faut s'accrocher pour les franchir on va passer à la quatrième histoire l'histoire de Elena donc Elena a 5 ans elle est atteinte de la maladie de Krigler-Najar qui c'est une maladie rare du foie dès sa naissance en 2011 Elena est un peu plus jaune que les autres enfants et après 2 mois d'hospitalisation et d'examen le diagnostic se précise donc la petite fille est atteinte de la maladie de Krigler-Najar de type 2 c'est une maladie rare du foie ça fait bizarre de parler du foie dans cette maladie le seul traitement est la photothérapie contraignant les malades à subir de longues séances sous lampe bleue et aujourd'hui toute la vie de la famille est centrée sur la surveillance du taux le bilirubin d'Elena c'est avec un pigment biliaire et normalement éliminé par le foie mais qui s'accumule chez la petite fille mettant sa vie en danger donc pas de week-end improvisé ni de soirée pyjama ni de vacances sans anticiper la proximité des hôpitaux et la nécessité de transporter un matériel roule lourd un matériel lourd et on comprend je suis désolé j'ai la gorge sèche donc une citation qui dit on est en alerte permanente sur son teint quand je rentre du travail je regarde systématiquement si elle est plus jaune que le matin un espoir l'essai de thérapie génique qui devrait débuter en 2017 nous savons qu'un essai va bientôt démarrer on y pense et on est prêt à participer pour faire avancer la recherche sachant que ce 30ème téléthon est un tremplin pour de nouvelles maladies génétiques rares et après des maladies du système immunitaire de la vision du coeur du cerveau c'est au tour du foie d'entrer sur la voie des essais sur l'homme de nouvelles maladies génétiques rares comme la maladie de Kriegler-Najar vont bénéficier d'essais cliniques et pour les familles c'est une perspective de traitement pour les maladies encore sans solution thérapeutique quelque chose à rajouter non on fait l'interview dans ce cas donc je précise Samantha c'est la maman Nicolas c'est le papa et donc Héléna la petite qui est votre petite pichonnette donc merci il faut arrêter de fumer j'ai pas encore fait de sujet sur le tabac donc question du téléthon vous avez tout de suite été inquiet pour la santé d'Héléna réponse de Nicolas le papa non pas au début parce qu'on sait que la jaunisse du nouveau-né est fréquente et après vu qu'elle passait ses journées sous les lampes de photothérapie l'inquiétude est montée le pire c'est de ne pas savoir de quoi souffre son enfant la maman Samantha a répondu il a fallu près de 3 mois pour que les médecins découvrent que c'était la maladie de Kriegler-Najern 3 mois c'est faux c'est énorme quand même quand un enfant est jaune tu penses direct au foie à la jaunisse il y a peut-être la jaunisse c'est le foie la jaunisse ça reste le foie donc c'est vite localisé 3 mois c'est long c'est énorme autre question comment avez-vous vécu l'annonce du diagnostic donc Nicolas il a dit on s'est effondré tous les deux et puis je me suis dit qu'il fallait que je sois fort ça revient toujours on revient toujours à ce qu'on dit depuis tout à l'heure la première chose qui m'est venue à l'idée c'est de rassurer ma femme même si au fond de moi j'étais aussi effondré qu'elle donc Samantha qui a répondu c'était très dur on ne s'y attendait pas j'écoutais les pédiatres mais je ne savais plus où j'étais on pensait au pire pire du pire autre question pouvez-vous nous parler de la maladie de Kriegler-Najern donc Nicolas répondu c'est une maladie génétique d'une fois extrêmement rare moins de 20 personnes en France sont concernées par cette maladie c'est vrai que c'est faible comme quoi on parle d'une nouvelle maladie donc les personnes atteintes ont un taux de bilirubine élevé ce qui entraîne un risque d'atteinte cérébrale le seul traitement aujourd'hui c'est la photothérapie c'est-à-dire l'exposition toutes les nuits à une lumière bleue spéciale et au début c'était compliqué car on n'avait pas de lampe à domicile donc on devait donc faire des séances à l'hôpital puis on a acheté une lampe de photothérapie et aménagé son lit autre question avec les lampes la nuit doit être un moment difficile donc Nicolas répondu Elena ne s'est pas habituée à dormir sous les lampes c'est un peu la bataille avec elle certaines nuits elle ne va rien dire et d'autres on va la retrouver par terre sur un canapé ou même à nos pieds et c'est compliqué on allume les lampes quand elle est endormie et on vérifie qu'elle reste en dessous et avec cette surveillance nos nuits sont courtes et difficiles autre question comment vivez-vous la maladie au quotidien Nicolas répondu depuis qu'Elena est née il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à sa maladie la vie insouciante n'existe plus avec le temps on prend l'habitude d'observer son teint on voit tout de suite à ses yeux sa peau si son taux de bilirubine est élevé ou non j'ai peur de la teinte cérébrale et c'est à nous de tout faire pour qu'elle n'y arrive pas autre question si vous vous sentez responsable de la maladie d'Elena Nicolas a répondu lorsque tu apprends que ta fille a une maladie génétique tu te dis que c'est de ta faute c'est toi qui a un mauvais gène et tu lui as transmis au début tu t'en veux et pourquoi je ne lui ai pas donné le bon gène c'est la question qui se pose ce que je disais tout à l'heure par rapport à ma maladie les gènes de mes parents mais après Nicolas il a dit ceci mais après tu te dis que c'est comme ça et qu'il faut que tu te fasses tout pour que ça aille mieux et aujourd'hui je ne m'en veux plus autre question comment envisagez-vous l'avenir Samantha répondu j'appréhende déjà l'adolescence le regard des copains à l'école j'ai peur qu'elle n'ait pas sa place et pour l'instant ça se passe bien mon plus grand rêve c'est la guérison j'imagine que les essais fonctionnent ou qu'ils diminuent voire suppriment les heures sous les lampes on est proche voire même très proche les essais commencent normalement début 2017 et Nicolas a répondu pour nous la thérapie génique c'est vraiment un grand espoir Laurent tu disais quoi ? c'est bien ce que je disais tout à l'heure quand il disait qu'en fait que c'était génétique c'est bien ce que je pensais mes parents aussi c'était des trucs génétiques et qu'ils m'ont refiné est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à à cette interview ? ça doit pas être évident quand même à vivre enfin voilà j'arrive à comprendre un peu la difficulté des parents et puis aussi pour la petite parce que c'est comme si le tonton te demandait de vivre sous un lampadaire ça doit pas être évident pour une gamine de lui imposer de dormir en plus sous une lampe bleue et en sachant que c'est des lampes qui sont super puissantes donc qui sont pas forcément faites pour t'aider à dormir non je comprends que c'est pas évident et puis voilà encore on parle d'une nouvelle maladie encore et du foie cette fois c'est ça du foie donc ça ça n'attend non plus les muscles non plus les yeux ou le coeur ou le cerveau ça touche d'autres organes du corps humain et on se dit mais jusqu'où ça va aller quoi et ça peut toucher n'importe quoi c'est ça c'est là que tu te dis que ton corps humain en fin de compte il n'y a rien qui est intouchable quoi ah oui ça c'est sûr et voilà ce qui est important de se dire c'est surtout que ben voilà c'est pas de la faute des parents je veux dire c'est comme ça comme je le disais tout à l'heure c'est un petit peu la fatalité je veux dire il faut surtout pas se mettre ça dans la tête moi aussi j'ai des problèmes de vue mon fils il a les mêmes problèmes de vue que moi bon je me suis jamais mis dans la tête que c'était de ma faute je veux dire c'est comme ça et puis c'est pas autrement il y a deux questions que je vais poser là dessus avant qu'on faire la pause première question c'est est-ce que quand un parent sait qu'il a maladie génétique est-ce qu'on doit faire des enfants normalement il faudrait moi alors je dis ça par polémique parce que c'est des polémiques que beaucoup de gens se disent oui mais pourquoi ils font des enfants etc je fais une personne lambda on est d'accord ben déjà quand admettons si le père est porteur d'une maladie génétique il faut que la mère fasse aussi un test de son côté pour voir si elle n'a pas la maladie aussi si elle n'est pas porteur d'un gène après moi je sais que si on veut faire un enfant avec Laurent il faut qu'on fasse tous les deux un gène génétique pour voir si on n'a pas tous les deux le même gène moi je sais que j'ai un gène voilà Laurent il sait qu'il a un gène malade moi je n'en ai pas ça veut dire c'est comme on fait non on fait un enfant l'enfant ne sera jamais porteur de la maladie du père d'accord c'est comme Alexis Alexis n'est pas porteur de la maladie de son père d'accord il n'a aucun les yeux c'est juste un Strasbourg ce qu'il a il n'a pas de problème de vue il n'a pas comme son père il n'a rien de son père au niveau de la maladie c'est juste un petit Strasbourg c'est tout après quand la mère est porteur d'un gène et le père l'enfant peut être porteur de la maladie dans ces cas là tu ne fais pas d'enfant c'est pour qu'après tu sais que l'enfant il faut s'interdire d'avoir un enfant parce qu'on a une maladie génétique tu ne peux pas tu peux ou alors tu t'adoptes c'est vrai que c'est difficile parce que je veux dire moi je sais que si admettons je suis porteur d'une maladie que Laurent il est porteur de la maladie c'est vrai que je ne vais pas m'avisager à faire un enfant en sachant que je sais je vais le voir peut-être se taper la tête dans les murs pleurer parce que tu ne vas pas savoir comment le calmer ce qui m'arrivait à moi car avant qu'on découvre ma maladie je me tapais la tête contre les murs c'est impossible oui mais il a eu un enfant avec une personne qui n'a pas eu le même gène qui n'a pas de gène malade après moi je sais comme le professeur Harley qui est de Marseille qui a découvert la maladie justement de Laurent tu te rends compte ce que tu dis ça veut dire que tu n'as pas le droit et ça veut dire qu'en plus une histoire de gène ça veut dire que tu dois te refuser d'être amoureux d'une certaine personne pour une histoire de gène tu ne peux pas faire un enfant en sachant que tu es porteur d'une maladie tu vas lui moi pour moi je ne pourrais pas parce que tu vas lui pas se mettre tes jeunes moi après c'est vrai que je vais me sentir pour moi ce ne sera pas pour moi ce que je vois pour moi c'est que si j'ai une maladie que mon conjoint est une maladie je ne pourrais pas admettre de faire un enfant et que savoir que mon enfant va souffrir de la maladie en sachant que nous on a déjà souffert je vois que Lionel n'est pas du tout d'accord mais je le vois depuis tout à l'heure pas du tout bienvenue dans l'association école et tyro on n'est jamais d'accord il y a plein de cas il y a plein de cas où les maladies sautent ce qu'on appelle les sauts de génération je veux dire c'est pas parce que les deux parents vont être porteurs d'un gène défectueux que l'enfant va porter le gène ça n'a jamais été prouvé à 100% ça a été prouvé mon médecin me l'a dit et oui ça a été prouvé par le professeur Harley il ne faut pas que l'enfant ça n'a pas été prouvé ça ne peut pas être prouvé à 100% la preuve il y a combien de parents on a encore des témoignages devant les yeux les parents il y a un père qui a le gène la mère elle n'a rien et le gamin il a chopé donc ça contre ça contre cartou il y a plus de risques que moi j'ai le gène c'est sûr je l'ai et Angélique on ne sait pas on n'a pas fait d'examen encore mais admettons la gène malade l'enfant est obligé il me l'a bien précisé que l'enfant sortira avec un gène malade il a été je me dis que c'est pas une raison pour s'interdire d'avoir des enfants moi je sais que si Angélique a l'hygiène malade je ne m'amuserais pas à faire un enfant je sais ce que j'ai subi comme opération des yeux je sais ce que j'ai subi comme maladie moi mon enfant je ne veux pas qu'il reproduise c'est hors de question je ne vais pas faire souffrir mon enfant je sais ce que j'ai souffert après moi je sais que ma belle-mère elle a souffert parce que quand elle le voyait se taper la tête contre le mur il faut dire la vérité les crises qu'il faisait il se mordait je veux dire elle a eu du mal même son père je pense aussi a eu beaucoup de mal à gérer tout ça maintenant j'ai une deuxième question et pas là moi non plus qu'on entend beaucoup cette question tu fais un enfant tu le conçois tu apprends tu apprends pendant la grossesse que cet enfant va être handicapé est-ce qu'il faut garder l'enfant ah ben ça n'est pas l'handicap qu'il a maintenant si on vient me dire le petit par exemple il est trisomique ou un truc comme ça c'est sûr que l'enfant on ne va pas le garder parce que déjà pour subir pour supporter un enfant qui est trisomique et en fait pour comprendre ce qu'il a c'est très dur moi je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu dans des centres où c'est qu'il y avait des enfants trisomiques pour savoir ce qu'ils avaient c'était très dur ils se tapaient la tête par terre ils hurlaient on ne savait jamais ce qu'ils avaient donc c'est pour ça après comme je dis tout n'est pas l'handicap qu'il y a après si c'est un trisomique j'ai rien contre un trisomique mais tu ne peux pas le garder c'est 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 une vie très 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 dur Angélique je le garde Yonek pour la fin parce qu'il va bouillir je ne sais pas pourquoi je garde il veut dire quelque chose moi c'est vrai que j'ai toujours dit même si après j'ai un enfant qui a une maladie bon c'est sûr le faire partir je ne pourrais peut-être pas parce que je sais qu'il aura vécu déjà en moi une grosse partie je veux dire moi c'est vrai que peut-être moi tellement qu'en me connaissant oui je le mettrai au monde et je l'assumerai jusqu'au bout ah oui moi en me connaissant oui on va dire sacrifier ta vie pour t'occuper de ton enfant ah oui ah oui moi oui très bien moi je sais que je l'aurai déjà parce que il va grandir en moi je vais sentir quelque chose dans mon corps ça va être différent je vais peut-être sentir ses coups de pied c'est voilà tout tout ce qu'une mère peut ressentir pendant la grossesse et moi c'est vrai que en me connaissant ça je l'ai même je l'avais toujours dit à Laurent et puis devant sa mère et de Thomas j'ai moi-même n'importe quel enfant la maladie qu'il aura ou pas c'est vrai que je mettrai ma grossesse jusqu'au bout je mènerai et j'affronterai les regards les critiques j'en ai rien à foutre tant que mon enfant est bien et moi je suis heureuse c'est l'essentiel très beau très joli Lionel je pense que t'as rien d'ajouter je pense que c'est ça c'est ça totalement tout être a le droit à la vie l'enfant ne demande pas avoir un handicap n'a pas demandé à être handicapé ben voilà on a parlé de trisomie ben ouais c'est malheureux c'est triste c'est pas évident on est quand même en 2016 il y a quand même des grosses avancées là dessus je veux dire maintenant il y a quand même des grosses structures qui permettent d'accueillir des enfants atteints de trisomie 21 et on parle pas que de trisomie non voilà en général mais bon vu que Laurent a lancé le sujet enfin je veux dire voilà un enfant comme le dit Angélie je veux dire la femme est encore mieux placée pour ça je veux dire c'est là où 9 fois de la vie les 9 premiers mois de la vie l'enfant il vit dans le corps de la mère je veux dire donc concevoir ne pas garder l'enfant mais non même pour moi c'est pas parce que je suis père de famille mais c'est ah non moi n'importe quel handicap n'importe quel mais mon fils je le prends et je l'assume jusqu'au bout c'est vrai préciser c'est vrai qu'il faut préciser que les dons c'est pas que le week-end du Téléthon c'est toute l'année c'est vrai le site le numéro de téléphone marche toute l'année il faut aller sur le site de l'AFM Téléthon pour faire les vos dons toute l'année d'ailleurs c'est ça allez on finit le sujet on va parler justement des fameux polémiques j'ai prévu au programme je vais vous donner des exemples de polémiques il y a par exemple Thomas Lubac qui est auteur de Téléthon les questions qui fâchent il a dit ceci le Téléthon va encore une fois amasser des montagnes d'argent en laissant croire que la guérison est possible encore une fois cette messe d'avant Noël va éviter les sujets polémiques et va se vautrer dans le divertissement pourtant il y aurait beaucoup de choses à dire commence bien c'est clair si ça ne se reviendrait à rien ça se saurait ça ne ferait pas ça ne ferait pas 30 ans que ça existait quand on sait que ça fait évoluer la guérison des différentes maladies c'est que ça fonctionne donc on ne peut pas se permettre de dire que c'est uniquement pour ramasser de l'argent et que ça ne fait rien sur les maladies la mauvaise fois ça déjà on va répondre à plein de choses contre cette personne déjà est-ce qu'il n'y a pas des preuves comme quoi il y a des guérisons mais c'est largement prouvé je veux dire les malades sont là pour en témoigner il y a assez de témoignages comme ça tous les ans on en entend parler je veux dire alors peut-être qu'il n'y a pas de guérison totale pour certains mais partielle pour d'autres je veux dire les résultats sont quand même là pour le prouver et puis on le voit donc à moindre quand on est manipulé comme ce n'est pas permis et qu'on a affaire à de sacrés comédiens mais je serais totalement étonné enfin je veux dire il faut y arriver à un moment donné il faut aussi que cette personne-là ouvre les yeux comme on l'a dit c'est vrai que toutes les maladies effectivement ne sont pas forcément traitables mais il y a beaucoup mais il arrive quand même avec les recherches progressent les recherches avancent ils ciblent les gènes il y avait eu un scandale par rapport à ça par rapport au SIDA qu'ils avaient fait au moment de la trithérapie où ils avaient dit ouais c'est juste fait pour ramasser du pognon tout ça la trithérapie c'est Kuller la preuve que depuis ça a bien avancé donc ça prouve bien aussi pour le Téléthon que ça fonctionne quelque chose à rajouter sur cette polémique ? c'est pas une polémique de toute façon c'est vraiment des gens pour foutre la merde c'est une histoire de parler c'est des foutres de merde c'est rigolasse voilà merci Laurent donc un autre exemple Guy Alba qui est le président d'Elan qui est une autre association c'est l'association européenne contre les leco-dystrophies il a dit ceci je reproche à la FM de dire ce qu'elle fait et de ne pas faire ce qu'elle dit elle prétend s'occuper des maladies rares et à l'arrivée on voit bien que la répartition des fonds est totalement déséquilibrée en faveur des seules myopathies qui représentent quand même moins de 1% des maladies rares lorsque la FM dit qu'elle s'occupe de toutes les maladies rares je réponds que c'est faux c'est totalement faux ça c'est vrai qu'on n'a pas de preuves là-dessus mais sûr on n'a pas là-dessus là-dessus c'est vrai qu'on dit que 80% vont dans les recherches mais où ? c'est ça est-ce que c'est dispatché dans différentes structures comme là comme d'autres on n'en sait rien je veux dire c'est vrai que là-dessus la transparence elle est neutre enfin elle est neutre on n'en sait rien c'est le flou total je veux dire mais après pourquoi pas justement est-ce qu'il y a une mutualisation justement de toutes ces associations qui luttent contre certaines maladies rares et de s'associer en mutualisant leurs forces je veux dire puisqu'après tout c'est le même combat que je veux dire que ce soyez là l'AFM ou d'autres associations du même genre ils mènent exactement le même combat c'est de lutter contre des maladies rares unissez vos forces et vous verrez que c'est vrai que là où ce n'est pas faux c'est vrai qu'on sait que 80% va la recherche mais on n'a pas les détails exacts du dispatchement on va dire on va dire répartis les dons c'est vrai que on n'a pas le truc exact on sait qu'il y en a qui vont à la recherche on sait qu'il y en a certains qui vont dans des centres on va dire pas de thérapie mais il y en a qui vont à des centres pour des enfants pour accueillir des enfants malades pour faire des structures pour créer des structures tout ça là par contre où il y a un problème et que je ne suis pas tellement pour c'est qu'il y en a certains aussi il y a un peu d'argent qui vont aussi pour du loisir c'est pas le but non c'est sûr le but c'est c'est la recherche la recherche ne passe pas par le loisir après il peut y a par exemple voilà justement sur les si on doit parler des 100% quand on sait que 80% vont à la recherche et les autres pourcentages qui restent et qui dorment dans de la publicité ou je ne sais où pourquoi mettre 80% vraiment net dans la recherche mettre 10% dans le bien-être des enfants s'ils leur proposaient des sorties des loisirs etc etc et justement les 10 autres pourcents qui restent à mettre dans la publicité et autres quoi je veux dire après il ne faut pas oublier qu'il faut aussi qu'ils rémunèrent aussi à des professionnels de santé bien sûr donc il y a aussi le problème de la rémunération je sais qu'il y a ça je sais qu'il y a là-dedans parce que j'ai parlé je crois que c'était l'année dernière j'ai parlé de ça il y a aussi une partie qui va à la rémunération des professionnels de santé je ne parle pas des chercheurs mais aussi des oxygères de vie par exemple tout ça qui s'occupe des personnes handicapées voilà et puis il faut payer les fauteuils par exemple tous les matériels ça fait partie du Téléthon tout ce qui est fauteuil tout ce qui est voilà tout ce qui est médical ça fait les bouchons de bouteilles ah c'est autre chose ça ça c'est autre chose alors ça c'est ça c'est les bouchons d'amour ça c'est une association justement tu vois toutes ces associations-là justement qui récoltent de bouchons pour pouvoir acheter des financer des fauteuils roulants tout ça tout ça ça pourrait être mutualisé dans un seul truc santé vraiment bien spécifique et si toutes ces associations se mutualisaient en un seul groupe associatif on va dire ou collectif associatif ça pourrait permettre justement de générer encore plus de fonds et donc et d'avoir accès à plus de moyens et bien sûr accélérer certainement peut-être les recherches aussi pourquoi pas quoi je veux dire au lieu d'être tous c'est un peu le même problème qu'on a nous entre associations avec d'autres associations c'est à dire que tout le monde est individualiste donc c'est à dire ben moi je vais faire mon petit travail de mon côté toi tu vas faire ton petit travail de ton côté ça va foutre un bordel monstrueux alors qu'on fait exactement la même chose alors que si tout le monde était mutualisé dans le même secteur je pense que ça pourrait aller beaucoup plus vite et ça éviterait justement ce genre de polémique quoi je veux dire autre chose à rajouter non alors je fais le troisième polémique il y a alors ça c'est docteur Isabelle Desguerre qui est spécialiste des myopathies à l'hôpital Necker qui a dit ceci le risque du téléthon c'est de donner de faux espoirs aux enfants malades qui vont regarder la télévision ce week-end et qui vont penser que la guérison est possible mais bien sûr qu'elle est possible la guérison on ne dit pas que c'est du 100% on sait qu'il y en a que c'est du partiel on sait qu'il y en a que ça va être ben peut-être malheureusement zéro mais la guérison elle est possible il ne faut jamais dire que c'est donné de faux espoirs comme je l'ai dit tout à l'heure il y a eu des témoignages je veux dire il y a des témoignages on voit encore toutes les années des malades qui reviennent l'année d'après on voit l'évolution on voit la guérison on la voit on ne peut pas dire que c'est que c'est brassé du vent je veux dire il arrive un moment donné où il faut arrêter de dire des conneries surtout pour les docteurs spécialiste des myopathies c'est ça voilà quoi je veux dire soit il est mauvais soit c'est un mauvais et puis il ne voit pas elle est mauvaise oui elle oui la question est simple est-ce que vous avez déjà entendu le téléthon dire que c'est sûr que les enfants vont guérir ils n'ont jamais dit que c'était du sûr à 100% ils ont dit c'est pour faire avancer les recherches faire avancer la recherche améliorer le quotidien des malades et trouver des solutions des solutions contre les maladies rares en aucun cas ils ont dit ah bah chouette on a trouvé le remède contre la myopathie qui supprime à 100% la maladie non mais il arrive un moment donné il faut savoir lire entre les lignes j'ai jamais entendu dire le téléthon demain ils vont avoir les 100 millions je pense qu'on va être dans ses alentours et qu'ils vont dire le lendemain ça y est ça va être déri non ils ont jamais dit ça non 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 mais ça se saurait depuis longtemps mais ça c'est de la mauvaise foi c'est les gens qui parlent pour rien dire en tout cas il n'y a pas de promesse de guérison ce qu'ils ont promesse c'est de faire avancer les recherches c'est vrai que l'objectif c'est de guérir mais ils n'ont pas dit qu'ils vont promettre de guérir je suis désolé quand tu prends l'exemple par exemple de Léna avec son problème au foie un gamin qui a exactement le même problème et que cette gamine elle est enfin non c'est un mauvais exemple que j'ai dit je vais reprendre un autre le jeune justement qui a les problèmes aux yeux qui dit que voilà bah oui il a ce problème là bon bah il n'est pas guéri nananienne mais un gamin qui va regarder ça il va se dire bon bah ok je sais à quoi m'attendre quoi je veux dire il y a un témoignage qui est là ouais qu'est-ce que je vais faire de ma vie tout ça lui il a quand même réussi il continue à se battre et tout bon bah ok il n'est pas guéri mais il continue à se battre quoi je veux dire il est là le pouvoir le pouvoir du téléthon il est là aussi quoi je veux dire il est là aussi pour dire bah écoutez ouais ok sur cette maladie là ça a été un échec total mais il est là il est toujours vivant il est toujours parmi nous et il continue à vivre et il se bat comme pour ceux qui ont qui ont commencé à avoir une première guérison ou une première stabilisation on va dire et bah ça peut qu'encourager quoi je veux dire bah ok j'ai la même maladie bon bah ma vie elle n'est pas foutue la preuve ça a marché sur lui pourquoi pas sur moi etc etc quoi je veux dire autre polémique c'est le président du CIDAction vous savez que ça date de loin ça date pas d'aujourd'hui Pierre je vais rappeler ce qu'il avait dit donc Pierre Berger il a suscité une polémique en accusant le téléthon de parasiter la générosité des français moi je vois pas où le CIDA ils font pareil alors pour le CIDAction ils font pareil ils parasitent aussi à ce moment-là ah parce que tout ça parce que le téléthon coûte 100 millions donc les autres dons ils coûtent 10 millions mais bien sûr mais c'est débile mais justement c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est mutualiser je veux dire c'est non mais c'est pas ça mais on coupe pas la gorge c'est pas une obligation mais non mais bien sûr que non bah encore heureux on te met pas le couteau sous la gorge pour que tu donnes bah il manque si les gens peuvent faire donner au téléthon aussi d'action c'est le choix des gens mais je suis désolé il y a des familles où leurs gamins ils sont atteints par une myopathie ou je ne sais quoi d'autre bah c'est logique ils préfèrent 100 fois donner au téléthon où ils se sentent concernés que pour le CIDAction où ils sont moins concernés quoi je veux dire à un moment donné il faut appeler un chat par un chat quoi je veux dire moi je vais pas donner au téléthon si je suis plus concerné par le CIDAction et vice versa quoi je veux dire à un moment donné il faut être logique on n'oblige pas non plus aux français aux françaises et à n'importe quelle autre personne sur cette terre de donner quoi je veux dire il n'y a aucun texte de loi où il est marqué que tu es obligé de donner au téléthon au téléthon ou ailleurs ou ailleurs quoi je veux dire dans toute association sur les règlements à l'intérieur ou les statuts il n'y a pas marqué ouais t'es obligé de donner c'est du débilos quoi et puis si je peux me permettre si on doit faire moi vous savez que le CIDAction c'est quand même un autre événement qui me tient à coeur mais si on doit faire une critique à Pierre Berger avant de critiquer le téléthon ça serait bien que le CIDAction quand il faut leur week-end qu'ils fassent autant aussi 30 heures par exemple de CIDAction ils n'ont qu'à faire la même chose avec les mêmes moyens et les mêmes on va dire de faire dehors quelque chose des événements extérieurs comme ça pour sensibiliser pour rassembler des mondes et à ce moment-là c'est des actions fonctionneries mais de là accuser les téléthons de parasiter les générosités français on pourrait dire qu'à ce moment-là il n'y a pas que le téléthon qui parasite ils se parasitent tous à un moment donné il faut arrêter les conneries ça me tient à coeur cette action je suis choqué c'est vrai qu'on arrive dans une période où on va être beaucoup sollicité il y a le téléthon il y a le CIDAction il y a le resto il y a les machins on arrive dans une période où on va être sollicité à tir l'arigot on est habitué ce n'est pas d'hier que ça existe la période elle est là on sait très bien qu'à partir de novembre c'est une catastrophe d'ailleurs c'est étonnant il accuse le téléthon mais il n'a pas accusé le resto du coeur au passage le resto du coeur ça fait beaucoup de choses il arrive à un moment donné il faut arrêter si tu as un problème avec le téléthon arrange-toi avec le président du téléthon le CIDAction c'est quelque chose qui me tient à coeur mais s'ils font quelque chose un événement beaucoup plus fait pas féerique mais beaucoup plus voilà quelque chose de beaucoup plus parce que là il n'y a rien dans la télévision plus CIDAction il y a juste une émission qui n'est même pas en direct mais c'est des émissions de variété enregistrées voilà quoi à part l'émission de 1994 ils n'ont rien fait je parle de sensibilisation publique ils n'ont qu'à faire la même chose que le téléthon et à ce moment là on va voir si CIDAction ils n'ont qu'à faire pareil voilà c'est tout ce qu'on attend autre polémique c'est des mouvements de protection animale interpellent l'AFM sur les expérimentations en laboratoire l'AFM est accusé de pratiquer et financer la vivisection à grande échelle on n'est pas dans les laboratoires pour le voir c'est une accusation après c'est malheureux on sait très bien que tous les tests se font se font sur sur des bestioles on le sait c'est pas d'hier qui n'a jamais disséqué une grenouille quoi je veux dire j'irais dire ça choque personne ça d'ailleurs dans un collège quand t'arrives en 5ème ou même 6ème 5ème voire 4ème quand on te dit en bio on va faire une dissipation aujourd'hui ouais on va ouvrir une grenouille en deux super si Matisse va au collège l'année prochaine prépare toi au choc des grenouilles je veux dire voilà quoi il arrive un moment donné où pour faire des tests il faut faire certains sacrifices je reconnais que même moi qui suis un grand amoureux des bestioles ça fait mal au coeur mais je suis désolé s'il faut faire avancer la recherche c'est pas parce qu'on va fusiller une dizaine de lapins qu'il n'y a plus de lapins sur terre je veux dire il arrive à un moment donné il faut arrêter parce qu'on ne fait jamais ça sur l'homme bien sûr quand on prend les premiers essais cliniques qui font les essais on l'a entendu parler début de 2017 les premiers essais je suis désolé l'homme va servir de cobaye avant tout donc il arrive à un moment donné c'est toujours pareil il faut appeler un chat un chat on fait aussi des essais cliniques on se sert de l'être humain comme cobaye je veux dire alors face à toutes ces polémiques que je vous ai citées la FM Téléthon a répondu et c'est justifié ils ont dit ceci face aux polémiques le Téléthon rappelle les espoirs permis par les dons des français depuis 1987 ces financements ont permis à la recherche de faire des progrès très concrets pour des malades point c'est ça pas besoin d'en faire mais bien sûr il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chez droit si je peux me permettre puis comme on a dit les résultats sont là il n'y aurait depuis 1987 que des échecs on se poserait des questions là c'est pas le cas depuis 1987 il y a eu quand même un gros bond en avant qui est fait même s'il y a encore beaucoup de travail à faire mais les résultats sont là attention maintenant la version média arrive vous allez voir voir aussi que là dessus les médias n'ont pas été tendres non plus j'en ai pris un parce qu'il y en a eu plusieurs mais j'en ai pris un en particulier je ne sais pas pourquoi donc voilà ce qu'a dit certains médias le téléthon lancé par la FM en 1987 est devenu l'événement humanitaire qui rapporte le plus d'argent dans le monde en 26 ans d'existence il a généré plus de 2 milliards d'euros de dons s'il a ainsi démontré l'efficacité de ces nouvelles méthodes il a également mis à jour leur côté obscur pendant les 30 heures de programme on assiste à un défilé de manifestations où la tartiflette géante se dispute la vedette avec le concours de pétanque et la course de sac on est plus proche d'intervilles que de la marche du siècle ou d'envoyés spéciales or les sujets qui sont au coeur du téléthon n'ont pas grand chose à voir avec la foire du trône qu'il s'agisse de la recherche scientifique ou du handicap les principaux ressorts utilisés par les programmateurs du téléthon ne font ni l'information ni la réflexion autour de ces thèmes complexes et passionnants mais l'émotion et le spectacle il faut susciter l'empathie faire rire et pleurer mais très peu réfléchir et encore moins débattre ils sont pas tendres je sais pas si vous avez compris le truc non mais j'entends leur truc mais on va en revenir un peu sur le site d'action tout ça c'est du kiff kiff bourrico quoi je veux dire on est très loin d'un débat sur le sujet mais je suis désolé il faut générer des fonds pour que la recherche avance il y a des dons et il y a aussi des événements qui font comme la course de sac etc etc c'est des exemples je veux dire le site d'action on fait quoi ils font pareil c'est exactement le même principe c'est faire des petites activités c'est pour le téléthon vous donnez ce que vous voulez vous participez à un petit cross à n'importe quoi et puis voilà je veux dire tout le monde applique c'est exactement ce que tout le monde applique il n'y a pas une association maintenant qui ne fait pas ce genre de choses là je veux dire toute association maintenant est obligée de passer par ce genre de pratiques pour faire rentrer des fonds ne serait-ce que dans leur association pour pouvoir survivre et pour pouvoir faire avancer par exemple comme pour l'AFM la recherche et puis je trouve que moi c'est pas plus mal parce qu'au moins une fois par an tu te défonces pour une noble cause je veux dire pas forcément en donnant de l'argent enfin moi je vais défendre le programme de l'émission j'imagine mal 30 heures de direct avec que des débats déjà c'est pas possible on est quand même le week-end on est quand même vendredi et samedi il y a quand même des enfants j'imagine mal là ça va lasser tout le monde si on fait que des débats ça va lasser 30 heures de débat sur des maladies je veux dire même des toubis même des machins resteront pas 30 heures plantées devant une table avec un micro est-ce qu'ils vont réussir à parler 30 heures de maladie c'est ça les mecs ils sont H24 sur la maladie dans un cabinet en train de tripatouiller des essais en train de se casser la tronche H24 pour trouver des solutions et tu vas leur coller en plus une fois dans l'année 30 heures d'émission non-stop pour parler de maladie qui sait pas allô je veux dire il y en a un qui s'est amusé à faire ça qui avait rien à voir mais Cyril Hanouna il a fait ça il a fait une fois les 35 heures il en est ressorti il était chaos technique je veux dire il a pas eu honte de le dire c'est 35 heures même s'il s'est reposé un quart d'heure entre mais il est ressorti il était chaos technique c'est pas le sujet mais ce que je veux dire c'est que j'imagine le programme 30 heures que de débat c'est normal on va dire diversifier le programme qu'il y ait à un moment un débat parce qu'il y en a des débats surtout la nuit il y en a des débats le soir il y a des témoignages des témoignages des reportages on est d'accord une petite chanson suivie d'après on voit comment ça se passe sur le terrain etc c'est normal que dehors et puis c'est pas que dans une ville c'est dans la France entière même si on parle de quelques villes représentantes il y a des petites villes qui font quelque chose et puis on n'en parle pas de ça aussi c'est un événement c'est un événement sur la France entière je veux dire il n'y a pas de petites ou de grosses actions je veux dire tout le monde est là à mettre la main à la pâte je veux dire je veux dire les journalistes ça leur fait leur beurre aussi donc il arrive à un moment donné ça fait couler de l'encre peut-être elle est positive elle est négative mais en attendant c'est là-dessus que tu te fais ton salaire mon gars donc t'es bien content que le Téléthon soit là aussi et maintenant dehors c'est normal qu'il y ait un peu de fête on va pas emmener des enfants dans un lieu c'est pas un enterrement je veux dire les gamins qui sont atteints de maladie ils sont enfermés je ne sais combien d'heures combien de jours dans un hôpital il arrive à un moment donné c'est comme si toi on t'enfermait dans une cellule capitonnée pendant 30 heures et qu'on va te dire pendant 30 heures tu bougeras pas il arrive à un moment donné tu vas vite péter des plombs tu vas vite vouloir sortir un petit peu donc en clair le Téléthon est populaire ça c'est vrai mais qu'on dise pas que c'est pas un événement militant parce que c'est faux parce qu'à la télé c'est clair et puis même je crois sur le terrain notamment les pompiers sur le terrain ils font ce qu'il faut pour faire des il y a des débats nous par exemple on fait quelque chose de militant il n'y a pas que nous il y a plein de personnes à l'extérieur qui sensibilisent sur le sujet de ça qu'on dise pas que c'est que festif ça y est on fait des courses à ça qu'on fait ci non c'est faux il y en a oui mais c'est pas que ça ça c'est complètement faux ça fait des années que je connais les Téléthon j'en ai vu sur le terrain et je ne laisserai pas dire un truc pareil non ce n'est pas que que du festif du populisme c'est aussi militant donc il y a des trois et c'est normal parce que je les imagine mal 30 heures c'est diversifié mais heureusement encore heureux sinon on se fréchit je veux dire à un moment donné le Téléthon d'ailleurs a répondu par rapport a répondu aux médias on finit par ça d'ailleurs avec 22 000 manifestations dans toute la France et 30 heures de direct sur France 2, France 3 et France Télévisions Générales le Téléthon est une fantastique machine à récolter des fonds cette année l'association française contre les myopathies donc la FM tentera une fois de plus de battre son propre record de dons établi à 105 millions d'euros d'ailleurs j'ai un petit débat là dessus le Téléthon est une fête mais aussi un moment crucial pour l'association nous jouons quasiment tout notre budget de l'année sur ces 30 heures nous n'avons qu'un an de trésorerie d'avance c'est à dire 120 millions d'euros pour affronter d'éventuels zaleurs sinon on pouvait faire ça et récolter 120 millions d'euros ça serait bien par contre il y a juste ça aussi qui m'embête un peu là c'est personnel c'est que c'est embêtant de voir le Téléthon uniquement pour les chiffres ça m'embête un peu ça tu vois moi ce qui est malheureux et puis pour battre un record ce que je lis ce qui est quand même malheureux c'est la phrase le Téléthon est une magnifique machine à récolter des fonds ça c'est moche ça pourquoi tu te permets de dire ça le but certes c'est d'avoir des fonds mais pour faire avancer ces putains de recherches je veux dire moi là maintenant quand je lis ça je ne suis pas étonné de voir ce que je lis au dessus je veux dire que tu te fais casser par les journalistes t'es une pompe à fric je veux dire c'est tout c'est juste voilà et ben là où je suis encore là où s'il y a une deuxième phrase aussi qu'on peut pointer du doigt c'est le côté me battre un record mais c'est ça mais t'as besoin de me battre de quoi tu sais que t'as une trésorerie de 120 millions d'avance l'année dernière t'as récolté 105 millions mais tu vas pleurer de quoi t'as juste perdu sur ton bénéfice 15 millions arrête de pleurer je veux dire 105 millions je vais te dire déjà pour faire avancer la recherche mets-moi les sur mon compte je te garantis que je vais avancer ma vie moi avec 105 millions donc oui si c'est pour battre si on fait du téléthon pour battre un record non c'est pas le but le but c'est de faire avancer la recherche c'est pas le record c'est vrai que sur ce coup là sur ce coup là on peut faire un coup de gueule contre le télé mais du coup ça fait mieux comprendre l'article des médias je suis désolé là dessus je suis d'accord avec les médias en lisant ça je suis outré oui c'est clair c'est le mot je veux dire c'est le chiffre le chiffre le chiffre c'est ce que je t'ai dit maintenant dans beaucoup d'associations de ce genre là qu'est-ce qu'on entend parler c'est le pognon le pognon le pognon à croire qu'il n'y a que ça maintenant je veux dire il est où le côté humain de l'événement ça veut dire que tu penses d'abord au pognon avant de penser à l'humain je veux dire moi j'aurais une association de ce genre là ouais ok j'ai besoin de dons j'ai besoin de machins pour faire avancer les recherches mais tu penses d'abord aux petits bonhommes aux gars qui sont malades je veux dire ton pognon le pognon c'est secondaire il y en a tu as une trésorerie d'avance au pire pour les aléas c'est fait pour ça et puis tu sais très bien que tu ne seras jamais dans la merde parce que pour les maladies le jour où il n'y aura personne qui donnera quoi que ce soit c'est pas demain la veille mesdames et messieurs je vous annonce qu'il est minuit pile nous sommes à l'heure figurez-vous est-ce que vous voulez faire une petite conclusion à part ce que tu viens de dire là je suis totalement d'accord avec toi parce que moi si je fais les télétons c'est avec le coeur et non pour l'argent je vous dis franchement donc je vous dis franchement est-ce que vous voulez faire une conclusion oui 36-37 ça c'est de la conclusion non mais donner donner mais avec le coeur ne donnez pas parce qu'il faut absolument donner non loin de là oui pour battre un record non voilà il faut voilà c'est un geste noble un euro est un euro vous allez pas mourir à la fin du mois pour un euro je vous rassure demain je mets 20 euros je vais pas perdre je vais pas mourir même n'importe qui qui a des fins de mois plus que compliqués un euro ça tuera jamais personne demain je pense que tu vas faire avec moi demain on va mettre 20 euros on va pas mourir c'est ça voilà carrément maintenant voilà quoi et dites-vous que ça peut arriver vous arriver arriver à vos enfants vos petits-enfants etc etc et que vous seriez bien content que cette association qui est le Téléthon le Téléthon c'est une émission c'est l'AFM voilà que l'AFM l'AFM et tout ce qui génère les retours soyez présents pour votre enfant voilà quoi je veux dire et puis la maladie est point une fatalité Angélique ta conclusion qu'est-ce que tu voudrais dire je sais que t'as pas beaucoup parlé mais t'as beaucoup entendu qu'est-ce que c'est ? bah ouais faire un don donner ce que vous pouvez ce que vous voulez avec le cœur comme il a dit notre cher Lyonnais et non pour pour les chiffres parce que franchement c'est débile c'est pitoyable voilà Laurent ? ouais c'est vrai vous avez raison il faut qu'ils donnent ce qu'ils poignent les gens bah donne vas-y donne à moi je précise une chose donne moi tes 15 000 euros que t'as sur le compte te dépêche toi je précise une chose par rapport au 3637 par rapport au 3637 ce sont des promesses oui voilà je tiens à rappeler que ce que vous dites c'est que vous promettez rien ne vous empêche quand vous recevrez le courrier chez vous de mettre un peu plus bien sûr ou même moins si vous ne pouvez pas selon ce que vous pouvez il n'y a rien qui empêche qui que ce soit la semaine prochaine de recevoir est de mettre plus mais attention un engagement est un engagement oui on ne fait pas de promesses en l'air ah oui pourquoi par en dessous en tout cas parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais je vais faire un don et tout et puis quand il faut le faire ben pff pinote s'il n'y a plus personne en tout cas voilà au finance on va utiliser votre maison ah oui donc toi c'est à l'extrême quoi qu'il en soit rien ne vous empêche d'en mettre plus mais par contre n'en mettez pas moins c'est ça que tu veux dire enfin voilà si vous partez sur une base de 10 euros c'est une promesse voilà c'est une promesse ben c'est pas 5 euros c'est 10 euros quoi donc voilà deuxième chose chose qu'on a dit avec Yonel en milieu d'émission ça va vous deux je vous dérange pas chose qu'on a dit au milieu rien ne vous empêche aussi de faire des dons à l'extérieur du Téléthon bien sûr tout à fait c'est toute l'année c'est toute l'année sur le site de l'AFM et puis et puis voilà quoi je veux dire c'est il n'y a pas de il n'y a pas de date il n'y a pas de jour bien précis pour faire un don et pour finir si j'ai fait cette émission c'est pas pour du chiffre ni pour faire des voilà c'est surtout pour sensibiliser voilà c'était surtout le côté émotion sur les témoignages que je voulais évoquer ça c'est ce qui me tenait à coeur moi si je fais ça c'est vraiment surtout pour voilà pour faire avancer la recherche et non pas pour faire des records d'audience et des records de chiffres de Téléthon non c'est pas ce qui me tous les auditeurs qui auront écouté cette émission devront reverser au minimum un euro au Téléthon d'accord en ligne si ça sera mieux retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini voilà c'est fini